T'es pas d'accord si ça s'est fait fouiller? Ouais. T'as fait quoi? Bon, avec lui. All right, salut tout le monde, bienvenue dans ce bord de casque, épisode 217. Yes! Oh! J'ai plein d'énergie. Oh yes! Vous avez passé une belle semaine, guys? Yes! Très belle semaine, Marco. J'ai écouté toutes les vidéos de Antidona sur YouTube. Je sais pas si vous connaissez ça. Tu connais-tu ça, Antidona? Non, ça fait absolument rien. C'est une troupe... Ah oui, c'est sûr. C'est une troupe de comédiens, mais c'est fucking drôle pis absurde. C'est comme les Monty Python? C'est genre? Genre, oui, oui. Genre un peu. C'est fait comme une sitcom, mais c'est juste des sketchs un peu absurdes. Mais c'est fait comme une sitcom qui se passe tout le temps dans leur appartement ou à peu près. Genre, genre... Ouais. Pis pour vrai, c'est vraiment, vraiment bon. Genre, au début, j'étais comme pas trop sûr. J'ai écouté comme le... Parce que tu peux le voir sur Netflix, dans le fond, là. Pis j'avais regardé, mettons, le teaser vidéo du début. Pis là, j'ai regardé pis j'étais comme... Est-ce que c'est cringe? Est-ce que c'est cringe? Pis là, une manée, genre... Le premier sketch, pas une hostie tournée. J'ai comme... Oh, tabarnak! Non, non, non! C'est des hosties de génie! Ouais, ouais, ouais. Ouais, pour vrai, c'est bon. Tabarnak! Pis ils ont plein de vidéos sur YouTube. Pis genre, ça fait une semaine que je fais rien que regarder ça chez nous. Pis je suis pas passé à travers encore des vidéos, là. C'est genre... Ils en ont tellement, là. Ça fait genre huit ans qu'ils en font tout le temps, là. Pis c'est de l'humour absurde. Tu t'aimes les Denis? Ah, c'est ça, je vais tripper là-dessus. Pour vrai, c'est... C'est next level. Moi, c'est pas Monty Python. Moi, j'ai trippé, tu sais. Pis les Denis, c'est bon, ouais. Ouais, c'est bon, ouais. C'est l'absurde. Ça vient me chercher, là. Ah, ouais, ouais. J'ai montré un peu après le podcast. Juste, mettons, le premier sketch, mettons, là. Ça dure comme trois minutes, là, pour vrai. Ah, ouais, ouais. Je demanderais pas la mèche. Je pourrais... Sur le moche, pour vrai, c'était la meilleure affaire. J'ai cité de ma vie, là, pour vrai. Mais pas exploser sur le moche, là. Mettons, genre, une petite quantité. Un peu, là. Microdosé. Microdosé, là. C'est drôle. Ouais, mais en tout cas, je vous le conseille, Antidona, là, c'est... Il y a Chris que... Est-ce que ça me fait rire, pour vrai, là? Ah, ouais, c'est drôle, en tabarnak. J'ai une gueule dans mon appart, si je trouve ça drôle, c'est malade. Ah, moi, c'est rare, là, mais j'ai une anecdote qui m'est arrivée aujourd'hui. OK. Je me suis fait bannir de PokerStore. Non! Parce que je jouais avec Max. Genre, tu sais, des fois, on joue ensemble, puis genre... En ce moment, mon compte est suspendu, techniquement. Mais... Ah, ben voyons donc. Je vais lui répondre, parce qu'il m'a envoyé un message en disant « On pense que vous jouez avec tel, puis tel, puis tel joueur. » Puis là, il m'a envoyé une série une main en me demandant de les expliquer. Mais tu sais, les affaires, genre... OK, pourquoi t'as foldé Pocket Queen, préflop, est-ce que t'es contre cette personne-là? Puis c'est comme... Hey, Jackson, tabarnak! Ben, d'après moi, ce qui est arrivé, probablement, c'est qu'il y a du monde qui ont joué ces mêmes tables, puis il y a peut-être quelqu'un qui a fait... OK, ouais... C'était un banché. Ben, c'est parce que... Ben, non, mais il faut être gris, il faut être autiste, est-ce que... Ces deux-là, je les ai déjà vus, la même combinaison de gens. Ils sont ensemble sur la même table. Ben, c'est ça, mais des fois, c'est parce que, mettons, on jouait à quatre, puis on jouait tout le temps, mettons, le vendredi soir, vers les mêmes heures, une table de cinq cents, dix cents. Fait que, tu sais, mettons, quelqu'un qui a tout le temps les habitudes, c'est comme, OK, pourquoi ces quatre joueurs-là sont tout le temps ensemble? Mais à ce moment-là, c'était pas du monde avec qui je jouais, genre... Ça faisait que je jouais normal. Mais des fois, il y a un de mes amis... Probablement que ça part de là, puis eux autres sont allés checker plus loin. Puis là, ils sont avec des astuces d'affaires, genre que Chris... J'ai genre King 5, je flop top pair, tout le monde check. Genre, il sort une carte, ça atteint, c'est une carte en bas du King. Tout le monde check, max bet, puis moi, je me fold. C'est comme, OK, pourquoi t'aurais foldé... Explique-moi pourquoi t'aurais foldé ton King à ce moment-là. C'est que tu joues mal, calice. T'étais saoul. Ça marchera pas, ça. T'étais saoul, là. Non, non, non. Écoute, je sais pas. Des fois, je suis saoul en tabarnin. Le problème, c'est que c'est un algorithme qui contrôle tout ça, là, genre. Fait que, tu sais, honnêtement, c'est parce que toutes les mains qu'ils me demandent, ça suffit juste avec... Ah, j'ai mis ce clic, j'ai cliqué fold sans faire exprès. Oui. Mais Chris, c'est les seules fois, probablement, que ça m'est arrivé en genre dix ans. Oui, oui. Mais oui, fait que j'ai été obligé, à la guest, de leur dire. J'espère juste qu'ils vont pas suspendre mon argent. Mais au plus, je vais aller jouer sur un autre site, je m'en crie. Oui, oui, c'est clair. Mais j'étais-tu dans ton groupe de quatre personnes, là? Y'avait-tu une personne que tu connaissais pas, mais il était tout le temps là? Non. Oui, il y en a un. On était cinq. Il y avait un mec qui s'est fait banir de ce qu'il connaît. Oui, c'est-tu? Hé, je devrais, je devrais lui dire que lui, il trichait avec nous autres. Oh, man. Oh, man. C'est-tu connu? Tu dis que tu nous dis un surnom, genre, tu nous dis un surnom. Tu dis que c'est lui le mastermind. Ben oui. C'est lui, il a tout organisé ça aussi. C'est lui, il me dit que je fais tout le temps ça pis ça marche. Ah, tabarnak. Ah, man. C'est vrai, en plus. Il y a comme moi, il y a trois de mes amis pis il y a un autre dude de nowhere qui s'appelle Coffee, je sais pas trop quoi. Pis c'est comme, j'ai aucune calice d'idée. C'est qui, ce gars-là? Tout le monde se regarde, en plus, dans la salle d'autorégatoire pis là, t'as comme le dos pis tu connais pas qui rentre, c'est en tout cas. C'est lui, il est comme calice. C'est lui, le chef. Il nous a menacés. Il disait que si on disait pas nos cartes, il allait sucer notre père. Ah, tabarnak. C'est malade, ça. C'est bizarre, là. J'ai juste reçu un message texte pendant que je travaillais d'un de mes amis. « Ouais, tu as-tu fait banné le Pokerstar? » Je suis comme, « Hein? » « Ouais, va voir tes e-mails. » Je suis comme, tabarnak. Au début, je suis comme, je regarde la première main pis c'est comme, « Ah, c'est pas si pire. » C'est genre, j'ai un pocket 6 dans une main, il est sorti 2, 3, 5. Fait que, techniquement, j'ai la meilleure paire. Mais là, j'ai comme misé, quelqu'un m'a raisé qu'il y a le call list. Fait que là, je l'ai foldé. Je suis comme, « OK, ça, c'est... » Ça, on sent Chris, c'est justifiable. Je regarde la deuxième main, c'était pocket queen préflop. Je suis comme, « Ouais. » Je ne me rappelle pas de cette main-là, mais il devait m'avoir dit qu'il y avait les kings ou les autres. C'est pas mal. « Non, qu'est-ce que... » J'ai dit que c'était pas un si gros raise. Ah, tabarnak. Est-ce que c'est malade. Ah, ouais, non, c'est drôle. Là, je fais, de Patreon, dont celui du WhatsApp Podcast. Si vous ne l'avez pas fait, allez encourager notre bon chumager. Il y a un show, en plus, le after show qui enregistre avec du monde qui fait ses spectacles qui est exclusif. Fait que tout le monde s'intéresse. C'est 25 bien. « Maillou », c'est vrai. « Maillou », ça devrait être la pub du WhatsApp Podcast. « T'as maillou. » Ça a avec sa face aussi. Oui, oui, oui. Ça aurait été une scène. Mais il y en avait un des entrevues qui est sorti aujourd'hui et que j'ai écouté. C'était avec une fille qui avait été enlevée par Al-Qaïda quand elle était en Afrique. C'est ça, Edith Bliss? Exact. Je pense que c'est ça. Oui, tu as raison. Exactement. Christ que c'est... Man, c'est sérieux. Elle raconte ça, son histoire au complet dans le fond, dans le podcast. Puis, c'est bon. C'était bon. Elle s'est dit que c'était un bon podcast. Ou sinon, je me suis abonné à Antidona, justement, on venait en parler. Puis, une de leurs émissions, c'est genre « Ils goûtent à du pudding. » ils font rien goûter à plein de pudding. c'est genre « C'est le podcast. » Puis, c'est genre « Eux autres qui goûtent du pudding. » Asti, justement, avant de présenter le monde et faire les plugs, j'ai fait d'ailleurs... Parce qu'il me restait une vieille badge de moche. Puis là, je l'ai pesé. Il me restait comme ça, ça gramme. Puis là, je me suis commandé des trucs pour faire... Non, je me suis fait des gummies au moche. Ah ouais! Parce que, tu sais, le moche, c'est comme la meilleure drogue au monde, sauf que c'est la plus chiante à consommer, mettons. Ouais. Fait que là, je m'étais commandé des gummies sur Internet. Puis l'autre fois, j'en ai pris, genre comme... J'ai pris l'équivalent de trois quarts d'un gramme puis j'étais quand même popé et gelé puis je suis comme « Chris, je vais m'en faire avec le vieux moche que j'ai pas le goût de prendre. » Mais le problème, c'est que j'ai pogné des trop petits moules. Fait que là, je me ramasse comme... Et puis en plus... 7 grammes, j'ai 124 gummies. Fait que c'est des gummies de 0.06. Fait que genre, faut que t'en manges comme 15. Genre, si t'en manges 10, t'as 0.6 grammes. Fait qu'il y a pas moins. mais quand c'est cuit, c'est-tu, ça doit être différent, non? C'est pas comme le weed? Non, ben oui, c'est différent, mettons... T'sais genre comme 0.6 grammes tabarnak, t'es fucking défoncé. Oui, pis non, si tu prends ton moche en tisane, techniquement, ça va comme geler plus vite puis ça va... ben tu vas dégeler plus vite. Mais c'est pas cuit avec, right? Ben tellement, c'est que j'ai fait bouillir une quantité d'eau qu'il me disait. Pis quand il était chaud, je l'ai mis avec... Il me disait de mettre mon moche en poudre, fait que j'ai été chanceux, je me suis acheté une deuxième ingraineuse. Fait que j'ai pris ma vieille pour ingraine du moche. Parce que calé, ça va sentir le cuire. Calé, c'est ton ingraineuse, elle sent normalement la marde. Ben c'est ça, fait que genre, j'ai comme tout égrené mon moche, pendant comme 20 minutes. Fait que techniquement, ça cuit vu que l'eau est chaude, mais ça bouille pas, genre. OK. Fait que... Ben tu sais, ça fait l'équivalent d'une tisane, j'imagine, mais... Pis t'as-tu essayé? Non, pas encore. Pas encore, là. OK. Tu vas y aller comment, genre, stratégiquement, genre, tu vas... Je vais en prendre un gramme, pis on verra. Tu vas prendre genre comme 10? Ouais, genre 15. D'un coup? Mais tabarnac, c'est 0.06, je peux y aller à coup de 1, là. Non, 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 ben non, c'est sûr, ça va être fucking long. C'est sûr, dans ces temps-là, j'ai tendance à dire, vas-y, vas-y, lentement, mais sûrement. J'en avais l'autre fois, j'en ai acheté, pis c'était comme des 0.25 grammes, pis j'en ai pogné 3 d'un coup, pis c'est bien correct, là. Dans le PDK, je vais être un peu plus gelé, mais j'aime ça, c'est de la base-là, donc oui. C'est pas au pire, la prochaine fois, je vais être moins gelé. Ça, c'est des 0.05? C'est ça? 0.05. 0.06. Fait que c'est ça, si j'en pogné 10, j'ai quand même un peu plus la moitié d'un gramme, là, tu sais. Mais tu sais, au moins, c'est des petits jujubes, c'est pas dégueulasse à manger non plus, là, mais... Ils sont à quoi? Elles sont au rouge. Elles sont au rouge. C'est la meilleure saveur, ça, le rouge. Ah ouais, ouais, ben ouais, le Gatorade rouge, ça, c'est les petits gars qui boivent ça. Ouais, pis le sang. C'est vrai, c'est vrai ça. Il n'y avait pas des sortes de Gatorade que les petits gars fallait qu'ils évitent pour pas être fif, entre guillemets, dans les années 2000? Ça dépend de ta communauté. Nous autres, on a été élevés un peu rural au début des années 2000, ça donne des fois ça, malheureusement. C'est drôle, en plus, la semaine passée, elle revenait avec des Gatorade, pis tu sais, il y avait pas vraiment de sortes que on aimait, pis comme elle revient avec les Gatorade mauves, je regarde, je fais, raisins. Pourquoi m'envoie? C'est weird. T'es pas un show shot en Chris. Ah, j'ai pris les verres limes, tabarnak. J'aurais aimé mieux voir. C'est genre les jaunes un peu. C'est du verres limes, mais c'est comme jaune un peu. C'est à quoi ce Chris? C'est un jaune qui veut être un verre. C'est clairement au citron, en plus. Ah, man, c'est genre limonade, mais la limonade la plus pisse que t'as jamais. Tabarnak, c'est dégueulasse. Non, non, moi, j'ai un gars de bleu, moi. Ah ouais, moi aussi. Ah ouais? Tabarnak, c'est dégueulasse. Ah, mais attends, lequel bleu? Lequel bleu? Parce qu'il est blue cool puis bleu est pomme-grenade. Non, 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 pas le fancy, l'agriginal. Pas le frostbite de Chris de cochonnerie. C'est drôle. Le p, moi, personnellement, le bleu cool, l'en même bras, j'ai la misère à le gérer. Ça m'est arrivé souvent de le vômer. Moi, ça m'aide tout le temps. Ouais, moi aussi. Mais tu parles celui qui est le bleu, ah, tu veux dire le normal, l'original, bleu, genre? Cool blue, là? OK, c'est ça le nom. Moi, je veux celui de gars. OK, cool blue. OK, je savais pas. Le rouge, c'est quoi? C'est genre... Blood rap. C'est pas punch? Ah, je pense que oui. Ça me c'est ça, punch? Ils mettent toujours punch quand c'est rouge. C'est ce qu'on se passe à la tête. Un mélange de fruits. Mais ouais. En même temps, ça joue aussi avec punch. Ça sonne agressif. Ça sonne mal. Ça sonne homme violent. Le blanc, le violent. Rouge violange conjugal. J'ai marqué ça. Ouais, ils donnent ça au meeting des violences. Tout est rouge partout. Eux autres essayent de se calmer, mais tout en rouge. Des battes de baseball. On va... Non. Avez-vous vu... Il y avait une scène en particulier. Avez-vous vu la dernière saison des beaux malaises? Oui. Non, je ne l'ai pas écouté. Non. Tu te rappelles-tu qu'il y avait une scène justement, il y avait Pat qui était violent. Oui. Il y avait une folle scène que François Chénier, man, genre... Ah, c'est... Oui, ça, c'est parfait, ça. Tu es dans un fucking meeting. Pourquoi il vole l'écran? Il était tellement bon. Ah, oui. Il joue quand même un gars dérangé. Oui, c'est un meeting de gars agressifs, dans le fond. C'est style comme les O.A., mais pour les hommes violents. Oui. Ils sont tous en rond et je m'appelle Pat et ils racontent une histoire. Ah, Chris. OK. Ça mettait François Chénier qui fait un des gars, mais tu sais, c'est une estissante genre touchante quand même. Genre pourrais... Oui. Je trouvais que Patrice, Robitaille jouait bien et quand j'ai vu François Chénier jouer, je me suis fait... Ah, oui. François Chénier. Oui. C'est rare en tabarnant que j'entends... Ça fait longtemps, en fait, que j'ai entendu comme Chris qui joue bien ce gars-là. Oui. Avez-vous vu la nouvelle affaire qu'il a faite avec Michel Charest? Non. Ça s'appelle... C'est quoi déjà le nom? C'est genre juste les deux. Ça s'appelle la brouette. Il l'encule. Il tient les jaunes dans les oeufs. C'est qui le top? C'est qui le bottom? Ah, moi, je pense que... Carl, c'est le top. Je me bosse juste sur les personnages de radio en forme. Ah, c'est sûr. Carl, c'est le charrette. Non, mais moi, je pense que dans la vraie vie, c'est... Charest. Voyons, Charest. Charest. Michel Charest. Michel Charest qui l'encule pour vrai. Sûrement. C'est un feeling. Il a l'air agressif. Il a l'air d'une estite boule de colère. Il a l'air d'un gars qui encule plein de gars. C'est sûr. Il a l'air d'un gars qui aime ça droguer ses amis pour les violer, genre. Ah, c'est clair. C'est clair. Dans ma tombe, je vais le soutenir. Ce gars-là s'est fait en culet de force quand il était jeune. Je te le dis. L'affaire de Jean-Loup, c'est un front. C'est pour ça sur Radio Enfer, si justement... Oui. En backstage. Louis Saïa, tu veux-tu un rôle de gros et être l'encule en même temps? C'est Pia. Comment il s'appelle? Zouvi, est-ce-t-il? Alain Zouvi. Alain Zouvi, tu sais, son rôle de capot. Ah oui, c'est clair de ça. Il l'a violé à peu près. Alain Zouvi. T'es un arnaque de name drop. Rappelez-vous d'être ça, Alain Zouvi. Ben oui, caliste. Alain Zouvi. Le fait, c'est que je sais exactement quel personnage tu parles d'armée. C'est-à-dire capoter que je sache encore c'est qui Alain Zouvi. Es-tu mort? Non, j'ai... T'es en vie? C'est Alain Zouvi, mort, est-ce-t-il? Pas de suite. Ta gueule. Alain Zouvi. OK, ben je ne savais pas. Non, j'ai l'as vu, elle travaille dans une boîte qui s'appelle Pixen, c'est une boîte de doublage puis elle l'a fait Rudy. Moi, je sais, la dernière fois que je l'ai vue à l'écran, c'est dans Céline Noir. Ouais, ouais, c'est vrai. Moi, je me rappelle de son rôle qu'il avait. Il faisait un producteur, je pense, exactement, puis il fourrait une fille à bouver un du vin. Je me rappelle. Ça coupe de vin dans les mains. D'après moi, il a trouvé qu'il a l'air de ça parce qu'il jouait aussi dans Les Invincibles puis il faisait le prêtre qu'il fourrait sa blonde. Ah, tu vois-tu, je n'ai pas vu ces deux shows-là. Ah, mais c'est bon. Ah, c'est parfait. Vraiment. Surtout, c'est les Invincibles, je trouve, je pense qu'on est le public cible. Ah, clairement. Les références culturelles, tout ça. Ah, c'est parfait. OK, ben je vais l'essayer. As-tu aimé C'est comme ça que j'étais? Oui. Ah, c'est parfait. C'est bon, tabarnak. Je n'ai pas fini la première saison encore. Je sais qu'il... On va spoiler pareil, on s'en coller. OK. Vas-y, vas-y, vas-y. On va start un podcast juste nous deux. Non, regarde. Le monde, t'appelles-tu Nick, Nico? Ah, les deux. Les deux? Les deux. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Ah, ça ne me dérange pas. À votre guise, moi, l'important, tu sais, le pire qui m'est arrivé, c'est on m'a appelé mon minou, mais ça... Mon minou. Ah, ouais. C'est mon autre ami. Ouais, ouais, ouais. Après ça, c'est réservé... Non, non, non. Je comprends, je comprends. Je comprends. Je comprends. Je me laisse. Nick. J'essaie de trouver un... D'ici la fin du podcast, t'auras trouvé un surnom. Je peux-tu t'appeler Nicole? Désolé pour vos oreilles. T'apparnak, je pense. Mais le pire, c'est qu'il y en a qui m'appellent Nicolay. Nicolay? Ouais, comme le... Un russe. Ben ouais, as-tu déjà eu une tuque de russe? Non. Les astuques avec du bois. Ça me prend ça, aussi. Ben oui, ça serait pour le bon. Des fois, je rêve à ça, tu sais, me déguiser en sort. Ah ouais. Moi, j'arrive là, parce que c'est mon vieil fou. Tu pourrais gagner tes élections 25 ans de suite sans que personne ne se pose de questions. C'est qu'elle rêve, ça. Imaginez-vous ça, aussi, la politique, si c'était moi qui étais au pouvoir. T'apparnak. T'as-tu conçue à la chaise? C'est clairement pas mon poids qui est dérangé. Non, 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 c'est sûr. Ah ouais? Bon, ben, ok. Ben, ce qui est fini, là, puis honnêtement, je me rendais compte. Ben, regardez, vous voyez en dessous, les deux petits barreaux qui pendent, puis les deux... En tout cas, tu sais, je pèse 155 livres, fait que d'après moi, ça doit être l'usure plus que... Non, je t'avais agacé, là, quel invité, là. Hein? T'es pas on-cam, là. Vas-y. Avec Spillips. Ah, ok, ok, ok. Ben, c'est ben ça que je pensais, moi, avec, calice. Stalarnak. Yes! Non, parle-moi de ça. Un podcast à barnaque où est-ce qu'on pète nos calices de chaise. On se débrouille avec ce qu'on a. On les pète, nos calices de chaise. Hé, les patrons, on t'en va prendre à chaque premier du mois, il est là pis il gueule à la pève-patrie. Faut que je peigne mon loyer. Moi, un tabarnak. Oubliez la guignolée cette année, est-ce que l'argent, ça vient ici, est-ce que. Je sais, je donne bien ma vie, mais ça me prend des chaises. C'est votre problème. Parlant de chaise, on devrait se trouver des chaises de camping, se mettre juste à côté de la guignolée des médias pis gueuler à Bréguil Jodoin pour qu'on nous donne de l'argent. C'est très malade. Ouais, tabarnak, est-ce que c'est-ce que... sans-abri pis tu vas juste faire chier vedette comme s'il était genre... Ah, mais en même temps, ça serait drôle parce que genre... Ah, big shot, est-ce qu'il s'en vient. Il pourrait pas répondre à rien, calice. Il est filmé à grandeur cette journée-là. Jacques-Lôte avec son veston-cravate à 500$. Est-ce qu'il se dandine devant la caméra, est-ce qu'il... Ah ouais, il paye, est-ce qu'il... Ouais, t'es ben, toi, avec ton canuc, calice. Je te gâche, tu fais des vraies drogues, toi, pis pas du dust-off. Bon, pourquoi on va profiter pour présenter le Patrion? Ben oui, on va présenter le Patrion. Merci à tout le monde qui nous donne de l'argent, dont notre invité de cette semaine, d'ailleurs, qu'on peut... Attends, on le garde pour la fin, ça, là. On le garde pour... Ben, c'est parce que je vais le nommer, pis là, il va falloir que... Non, on nomme-les pas. On va le nommer à la fin. OK, je te garde pour la fin. OK, parfait. Bon, ben, je veux... Merci à tout le monde qui donne de l'argent à toutes les semaines. On le dit tout le temps, mais c'est vrai, c'est super apprécié. Nous autres, ça nous permet de faire ça, pis on a du fun, pis c'est grâce à vous autres. C'est vrai, c'est grâce à vous autres. C'est grâce à vous autres, on a une vidéo, parce que sinon, probablement que ça arrête juste de shot-down. Ben, ça, on a une caméra aussi. Yes! Bon, parle-moi de ça. Fait que nous autres, c'est-à-dire qu'on les nomme les Patrions parce qu'on les aime beaucoup, fait qu'on y va. On a Frédéric Craig, Nicolas Côté, Yves Letourneau, ceux qui savent faire un calcul mental vont savoir c'est qui le nom de notre invité. Sam Bombardier, Dominique Duval, Joanie Morand, Pierre-Luc Paquet, Faf, Marc-André Trudel, Gab Lancio, Alec Pronovau, Péla Londres ou Philippe L, Yes Sir, Nathaniel Soulard-Lessage et Nesta Houl, ainsi que notre invité de la semaine, mon Marco. T'es content d'avoir avec nous cette semaine, M. Nicolas Bonmini! Yes Sir! Yes! Je suis content de ce que vous avez écrit, mon gars. Je trouvais ça basé comme mot, pis j'ai respecté ça. Moi, je suis allé à Olé, je me suis dit c'est mes vacances, mes vacances les plus productives que j'ai jamais eues. Oui, Chris, je n'arrête pas. Let's go, esti. Ah, t'es en vacances cette semaine? Oui. That's right. C'est ma deuxième semaine de vacances, j'en profite. Ben oui, ben oui, profite-en, c'est le fun, esti, un peu plus de temps en particulier. Ben écoute, j'ai écouté Rains, je suis allé à Rainscrème quand même dimanche passé, live à Drummondville à la place, tu sais, à la maison des arts de Jardin, écoute, c'était psychédélique. Le monde, ça criait comme des perdus, esti, Rainscrème, Rainscrème. Esti, c'est malade. C'était parfait, ça c'était mon cadeau de fête que je me suis fait. Ah oui, de toi à toi? Oui, de moi à moi. Écoute, ben sûr, c'était une pièce, là. On a les fêtes qu'on mérite. C'est ça. Tu me racontais aussi que c'était passé quelque chose à la fin du show. Oui, il y a eu une demande en mariage, esti, live en avant. Ça me fait capoter. C'est l'enfer la plus absurde au monde, esti. Je ne sais pas s'ils vont diffuser cette partie-là parce que c'était après que le podcast soit fini. Je ne sais pas s'ils vont le mettre en ligne en bonus, je ne sais pas, mais d'après moi, je ne sais pas. En même temps, pour eux autres, ils devaient trouver ça bizarre puis après, ils devaient être « Voyons, c'est n'importe quoi, esti. » J'espère que c'était arrangé d'avance parce que sinon... Imagine si c'est des acteurs qui seraient malades. Moi, tout ce que j'ai vu, parce que j'étais loin, j'étais au balcon en dernière rangée, mais ce que j'ai vu, c'était un gars en avant, un gars dans la trentaine. Tu sais, la première chose qu'il dit, c'est qu'il trouve que les délits de réel sont plus bandés en réel qu'en vidéo. Puis après ça, il pose la question à sa conjointe « Veux-tu m'épouser? » Ça ressemble à ça. Astite, gros, pas de jugement. Avec une salle comble, c'est plein puis ça crie « C'est vieux. » Y avait-tu l'air de grosse soirée il va l'amener dix-neuf piastres le billet? Havre le deux. Y avait-tu l'air bien brillant ou il avait l'air d'un esti d'épais? D'après toi, le gars, genre, tu le regardes vite, vite, tu te dis « Chris, lui, il a de quoi te brûler quelque part. » C'est pas le meilleur de la gang. Ah oui? Il est pas... Il est-tu l'air intoxiqué pas mal? Je te dirais, là... Ouais, il est bien articulé, là, mais je sais pas quoi qu'il a pensé. C'est-à-dire, de toutes les manières que je pourrais demander à la mariage ma blonde à rien inscrire, Chris. Mais là, t'as marnaque. C'est comme si, mettons, je lui dirais à Jasmine, viens sur le boy site, esti, puis genre, pendant le podcast, pour te demander à la mariage, c'est comme wow, elle va être charmée. Sérieusement, ça serait quasiment, puis je pensais pas dire ça, mais ça serait mieux qu'il l'aie faite, mettons, d'un esti de manège de Star Wars à Walt Disney, genre. Ça aurait été moins pire, Ça aurait été moins pire, c'est-à-dire. C'est le gars qui dit ça, il veut la demander à la mariage avant le manège des dons de la mer. Ouais, à Studio Universal, c'est-à-dire. Parce qu'on s'entend que les reins scrim, ça s'apprête pas à ça. Tu écoutes pas reins scrim, puis tu te dis qu'il y a des gars sur le monde, ils vont se mettre à se marier, à se live, à prendre podcast. Mais c'est parce que si tu veux faire ça cutie, au moins, peut-être qu'il y a la tripe reins scrim. Ouais, mais j'imagine, ils étaient là ensemble, t'sais, en même temps. c'est comme si, admettons, ils l'auraient demandé à la mariage pendant un film au cinéma. C'est comme genre, ah ouais, elle aime beaucoup Titanic, elle passe Titanic, mais il m'a demandé. J'imagine, admettons, Monty Parton, là, for Brian, fini, avec... C'est ça? C'est quoi comme ça? Il y a un monde à la mariage, dans l'allée, t'sais, il s'accroupit dans le sol collant, de liqueur puis de popcorn, t'sais. C'est ça que tout le monde sort, t'sais, il y a même pas personne qui arrête pour les regarder. C'est ça, tout le monde s'en va. Ah, c'est tard, c'est drôle. J'en ai vu une année, c'était tellement fuck-all, mais en même temps, c'était trash un peu, c'était genre, il y avait, c'était un show de vieilles voitures, je ne me rappelle pas si c'était dans quel coin, c'était genre des chars 50, puis il y avait un band là. Non, tu n'étais pas là à ce moment-là. Ah, ok. C'était à quel endroit, ça? Ah, man, je ne me rappelle pas. Peut-être, Grenby? Peut-être, oui. Il y en a tout le temps, je pense bien encore. Ça se peut, il me semble que ça arrive, non. Moi, je pense que c'est Grenby. C'est un stage d'abord aussi. Peut-être, peut-être. Parking du cinéma, tu n'es pas. Tu avais Danny Duke, tu sais, le gars d'Ali Duke qui faisait un show et c'était genre Rockabilly. J'imagine. Puis genre, le gars, c'est un petit stage, il y a comme peut-être une trentaine de personnes avant du stage, mais tu sais, c'est cool, le show est bon. Puis t'as juste un dos qui monte sur la scène avec sa King Can. Puis tu sais, il a l'air show red. Tu sais, genre le dos avec une moustache, les cheveux un peu laits puis sa blonde c'est une petite grosse laide. Tu vois un peu le portrait et il fait, je t'aime puis je prends une gorgée sur sa King Can. Tu veux-tu qu'on se marie? Oh man, est-ce qu'il y avait-tu l'air de stand dans les boys? Moi, je pense que moi et toi, Colette, on ferait un bon bout de chemin sur l'autoroute de l'amour. Non, 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 c'était vraiment, c'était vraiment plus strict ou de point que... Oh, oui, non, je te dis là, stand, c'était genre philosophique un peu. Lui, c'était vraiment, c'était vraiment tant qu'on se marie avec sa King Can de mon son. Il n'y avait pas de bague de prête à rien. Non, 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 ça, c'est clairement paye. Oui, oui. Vraiment, il a décapsulé le petit bout puis il a fait arrêter pour faire une petite bague à l'attendant. Ça, c'est une promesse que le mec, j'aille le cash pour t'acheter une bague. Le plus que ça, il y a un gars qu'on connaît que genre, tu sais, lui puis son ex-femme maintenant, ce qu'on a commis puis ensemble là, mais il avait proposé de se marier genre en courant vers l'autobus. Il a juste dit, hey, by the way, il va falloir qu'on se marie pour les prêts et bourses. Wow. Puis ça a été ça, sa demande. Très romantique ça. Ah oui, rien de solennel, astille à rien. Juste, ouais, ben il va falloir se marier pour les prêts et bourses. Caliste, mon chôte de tabarnasse. Le fait là-dedans, c'est qu'après ça, il voulait une vraie cérémonie. Ouais. Semis-vrai. Semis-vrai. Mais il voulait qu'il n'écoute pas une astille de scène. Tu sais, nous autres, on a joué de la musique pour lui. On n'a rien chargé. OK. Puis il voulait nous faire payer notre billet. Oh, allez. Vous êtes là pro bono aussi, en chambre. Oui, oui. Ben, je te dis, on a comme tous descendu notre gear, astille. On a fait un show, tabarnak, il veut nous faire payer le ticket d'entrée. Ben, pourrais, je ne sais pas si c'est combien. Tu travailles toute la journée là-dessus, moi, là. Plus que ça, tabarnak, est-ce que toutes les heures de pratique à monter un show quand on lit? Oui, c'est ça. En tout cas, c'est n'importe quoi. Il passait au table du monde puis il demandait au monde combien il avait mis dans les enveloppes. Ouais. Tout le monde payait leur billet puis il mettait les enveloppes dans le milieu de la table parce que tu étais comme moi, ça m'a coûté au moins 500 piastres mon soupe puis la bague. Chris, ça m'a coûté 200 moi, juste m'habiller. Je ne me marie pas. Non, c'est pas vrai. Je ne sais pas à quoi tu t'attendais. 500. Ben, Chris, moi, c'est un jour où je me marie sur l'autopoli de justice. Ciao, bye, esti. Ouais. Ouais, à un moment donné, le mariage, je ne suis pas obligé de faire un hostie de show de 10 000 piastres à la cité. Ouais, mais ça, la plupart des gars disent ça, mais la plupart des filles ne disent pas ça. Ben, je m'ajure, ça dépend toujours avec qui tu es en couple. Non, c'est clair. Idéalement, non, si j'aime me marier un jour, ce serait qu'une femme qui va partager la même idée de ça. ouais. Pas qu'elle me dise, non, je veux un mariage flamboyant, mais qui ne saura, ben, ce qui dépose, c'est-à-dire de... Ouais, c'est-à-dire de ma grosse cérémonie, puis ça prend un Ben aussi qui joue des tunes des Beatles tout le long. Non, 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 ça n'arrivera pas, parce que, il n'y a pas question qu'on joue aux Imagine à mon mariage. Allez, c'est-à-dire... Je suis fan des Beatles, puis je suis d'accord avec toi sur Imagine pour elle. Ah ouais, ouais, calissement. Non, John Lennon, écoute, c'est... Non, depuis que... L'histoire avec Kyoko puis tout ça, c'est... As-tu vu Get Back? Non, il faut que je regarde ça, j'en ai entendu parler puis justement, c'est mal. Je pense à ça puis c'est... Écoeurant. Ben, je pense que c'est bon si t'es musicien, mettons, c'est eux autres qui buildent des tunes puis que genre, tu vois le processus créatif d'eux autres qui écrivent... En studio... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense que... Mais il y a du drama aussi, beaucoup. Ben moi, j'ai écouté le premier épisode, je suis rendu à trois heures, mettons, peut-être deux heures et demie puis c'est moi, je suis eux autres assis qui écrivent des tunes puis qui fument des... Ouais, mais tu vois, tu vois, tu as vu l'épisode au complet? Il me manque une demi-heure, je pense. Ouais, c'est dans la demi-heure que tout... Pour vrai, ça va t'arriver genre d'un coup, ça va t'arriver ça va t'arriver attend une minute, même moi, il a fallu que je rewind parce qu'une minute, t'es quasiment... Tu sais, c'est quand même en lenteur, c'est un documentaire contemplatif, on observe les gars travailler puis tout ça, t'es là, mais c'est quand même intéressant de les voir travailler puis genre, à une demi-heure, un moment donné, paf, il y a de quoi qui arrive je suis juste tabarnak, moi, juste rewind là, Chris, parce que j'avais comme pas vu ça venir. En tout cas, c'est bon, mais c'est un documentaire quand même un peu à lenteur, mais les fans de Beatles vont le trouver leur compte, c'est sûr. Non, c'est clair. Mais moi, je sais pas, parce que je l'écoutais avant que ça arrive, je suis rendu à deux heures et demie d'écoute, on parle quand même d'une bonne écoute. Ouais, ouais, c'est combien d'heures? C'est trois épisodes. Je pense que le premier est trois heures, fait que j'ai parlé des autres, mais s'ils sont tous à la même longueur, on parle quand même de neuf heures. Mais le deuxième épisode est justement la fin du premier, mais moi, j'ai tout aimé au complet, pour vrai, mais ça dépend toujours du viewer. Moi aussi, mais il fallait que je l'écoute en plusieurs shows. Ouais, moi aussi, moi aussi. Mais le deuxième épisode est vraiment cool, là, je dirais pas quoi que ce soit, mais le deuxième épisode est vraiment, vraiment nice, pis c'est genre, en tout cas. Est-ce qu'il pend de Yoko, genre? Comme à la fin de... Ben, ce qu'on savait pas, genre, sont comme sous bord d'un lit. Ouais, voilà, c'est ça. Ce qu'on savait pas, c'était, toute cette gang-là, était polyamoureux, genre. Tout le monde aimait, tout le monde embrassait tout le monde sa gueule. C'est pour ça qu'ils disent qu'elle a dit sous le belge qu'elle a voulu de tout le monde. Tout le monde la voulait, pis c'est John qui l'a eue aussi. Ben oui, elle se faisait genre des verres, des grands verres à milkshake, pis elle lui faisait éjaculer dans le verre Ben, c'est ça aussi. Ouais, elle mettait comme de la crème en glace, pis genre, elle se faisait un floater de dash. Ostie. Maudite Yoko. Ah ouais. Hey, ostie. Ah ouais, pis il y a une fois dans le documentaire où est-ce que, genre, il y a un jam, pis de moment donné, elle est juste comme embarquée dans le jam nowhere, genre, il manquait quelqu'un ou whatever. Pis genre, mais qu'est-ce qu'elle fait là, Calvary? Moi, t'sais honnêtement là, elle reste jamais à rentrer dans le studio. Si c'était de moi là. Ben, je comprends pas mon plus, c'est comme toutes les femmes des gars sont pas là, pis là, t'as comme elle qui est comme tout le temps à côté de John, pis je comprends qu'il est en amour avec, pis tout. Ouais, c'est ça, c'est sûr là, mais elle est... C'est comme clairement, elle doit pas se plaire de les écouter de jamais pendant, t'sais, maintenant, elle en revient que c'est The Beatles, qui reste à aller voir tous les jours. Mais à un moment donné, calvary. Mais clairement, dépendant, effectivement, John Lennon. Ouais, big time. Mais il y avait une fosse qui était sur l'héroïne aussi, ça a pas aidé. Ouais, c'est ça. Pis c'était un batteur de femmes aussi. Ouais, ben il disait, il y avait pas une entrevue qui disait que John, ben sa première femme, je sais plus quoi son nom, mais il parlait qu'elle battait, il la replaçait là. Ben oui, replace-toi là! Il la corrigait. Ouais, c'est ça. Il la battait pas, il appartenait, c'était sa propre gaieté. C'est les années 60, calice. Le monde, les hosties de langue salle de calice qui vont me dire que ce gars-là c'est un trou de cul. C'est un professeur, il a montré le droit chemin. L'autre fois, j'ai repiqué la tune « It's getting better » début de l'autre. Il y a une ligne dans, c'est John qui chante. Il est comme « I used to be cruel to my women. I beat them and keep them apart from the thing that they love. » Ah, c'est vrai, j'avais oublié cette ligne-là. Je l'avais souvent écouté cette ligne-là mais je ne portais pas attention. C'est comme aussi il y a « Hey Jude » qui s'est su à l'honneur du fils de John Lennon, son premier fils m'assendre. Ils vont juste modifier le nom. Ça se peut. Ça se peut. Il y a beaucoup du tout. Parce que le premier fils de John Lennon, pourquoi il était délaissé par lui, justement? Oui, il n'y a pas sorti un livre. Il disait que son père le battait et qu'il disait que quand il a sorti « Give Peace Sitchin », c'est « Yeah Peace and Coming Home » puis il le battait. Oui, c'est ça. Oui, C'est bon, gars. Oui, c'est quoi déjà? Euh... Hé Christ, j'ai oublié, j'ai perdu mon idée. Euh... OK. Yoko, physiquement, comment t'as trouvé? T'es une tigresse avec des cernes. Non, mais t'sais, en soupe, un tas de chiffon calvaire resté. Oh oui. Moi, je te le dis, je ne chierais même pas là-dessus. T'as gagné, Phil. Oh oui. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle consommait Lucie, parce qu'elle est gentille. C'est ça que oui. Surtout. Si c'était l'époque du début, l'héroïne commençait à se répandre. Oh oui. T'sais, c'était le peace and love, le bed-in, pis tout ça. Pis bang, il se fait tirer en 80. Hé, moi, c'était elle qui passait devant la partie ce jour-là. On va dire, pourquoi il a tué John? Tu, Yoko, Christ de la paix? Hé, Il s'est trompé de cible. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais Mark Chapman, c'est-ce qui... Il avait peur des femmes. Il s'envoie le matin quand il était petit, lui. Pis le pire, c'est qu'ils ont retrouvé le livre, c'est-ce que ça s'appelle, The Catcher and the Reel, en anglais. Je ne connais pas. De G.D. Salinger. C'est un livre qui est assez, disons, qui est controversé comme livre. Parce que c'est un livre qui a été retrouvé plusieurs fois que des gens ont commis des tueries. et moi, j'allais lu une livre honnêtement. Pis qu'il n'y a absolument aucune mention de ça. Il n'y a rien qui peut le laisser présager. Il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas d'idée de tuerie. C'est peut-être un livre juste très populaire aussi. En fait, c'est un livre, juste pour résumer, c'est un jeune d'environ 16-17 ans pis c'est comme sa vie pis il se plaint. Sa vie, c'est de la marde pis il quitte l'école pis il se fait renvoyer. pis il passe trois jours à New York pis c'est la vie. Pis il tue John Lennon. Ah ben oui, tabarnaké, là, le lien. C'est ça. Non, mais tu sais, c'est que moi, quand j'ai lu le livre, moi, j'avais en tête ça. Je me dis, Chris Mark Chapman avait ce livre-là, il l'avait lu pis le monde à l'époque a fait des... Il n'y a pas de Charles Manson aussi, je pense qu'il y a... ça se peut, mais je sais que... Charles Manson, c'est Elder Skelter, les Beatles. Ouais, des Beatles, c'est arrivé à plusieurs reprises que ce livre-là, souvent dans la Contraverse, mais moi, en le lisant, j'ai... En tout cas, moi, peut-être que... Qu'est-ce que tu veux, je te dis, je suis pas assez psychotique, peut-être, pour décoder les messages dans le livre. Non, mais j'ai rien vu qui te laissait croire que tu souris John Lennon, c'était une bonne idée. Il y a rien qui peut te motiver à commettre un meurtre, mais non. Le titre est peut-être accrocheur pour les gens schizophrènes. Pour Catcher in the Rave. Ouais, Catcher in the Rave, ouais, il se dit Chris Tabarnak, oui. C'est ça que je veux, Tabarnak, ça pis un gun. Ça pis un gun pis une vue imprenable sur John Lennon. Mais t'es-tu fan de littérature? Je sais que t'as plugé aussi l'auteur de Aller sur le Pays des Merveilles. j'aime ça. Ah ouais? La littérature, j'agroche. Ben t'sais, je lis pas n'importe quoi non plus. M'attends là, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la littérature, j'ai lu beaucoup de Patrick Sénégal. Moi, tout ce qui est romans, noir, horreur, policier, La Blonde de Marco aime beaucoup Patrick Sénégal, c'est son auteur préféré. Je suis pas un gros lecteur, mais genre, les Patrick Sénégal, c'était les livres que j'étais capable, vu que je lis lentement, d'avoir assez d'intérêt pour les finir. Souvent, je vais passer une semaine sur un livre, je vais aller la moitié puis je vais l'oublier, mais les Patrick Sénégal, je suis capable d'aller jusqu'au bout, mettons. C'est sûr que c'est au niveau du vocabulaire, je veux pas, c'est du vocabulaire familier. Ouais, ouais. Puis c'est des thèmes intéressants. Moi, mon préféré, personnellement, c'est Elle.com. Ouais, ouais, moi aussi, je l'ai beaucoup aimé, ouais. C'est quoi l'histoire? Je connais pas le livre. En fait, c'est un homme riche d'affaires qui découvre le site Elle.com. C'est comme un peu le dark web, le dark net, t'accès à des services, t'sais, t'onture à gage, t'sais, prendre un réfuge juvénile, tout le kit. Puis t'sais, au début, il est comme incrédule, il croit pas trop à ça, il essaye de quoi, puis la minute, il se rend compte que c'est vrai, t'sais. Puis t'sais, c'est genre un abonnement, genre tu payes pour ça, puis t'accèdes, puis t'as des événements spéciaux pour ça, mais c'est un peu comme la descente aux enfers, c'est vraiment la descente aux enfers de ce personnage-là. T'sais, au début. Ok, oui. T'sais, il essaie, il y a des affaires, rien de trop grave, puis à un moment donné, t'sais, ça déboule, puis il essaie un peu. Non, mais c'est bon, genre je pense, peut-être 600 pages, t'as quand même un gros lit. Ok, quand même. Mais, t'as dit là, tu le lis, puis tu veux le fainer, tu veux savoir aussi que ça s'en va. Ah, c'est clair. C'est clair, il y a de quoi d'attrayant de voir quelqu'un, justement, la déchéance de quelqu'un, genre, un peu comme mettons, une chose, le gem, Uncut Gem, Uncut Gem, par exemple, je sais pas si t'as vu le film. Moi, je suis plus film que littérature, c'est pour ça que je fais ce lien-là, mais je peux comprendre. Ça a l'air bon. Mais j'aime ça, t'sais. C'est vraiment bon, la fin était bonne de Hell.com pour elle. C'est quand même cool. Non, mais c'est sûr que c'était parfait. Moi, je trouvais que c'était symbolique, puis ça bouclait la boucle. Moi, je pense qu'un de mes préférés de Passez-Cynical, ça a été Le Vide. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Ouais, celui avant, je pense qu'il est ça, c'est avant Le Point.com. Moi, celui aussi, je l'ai. C'est même les deux, mais comme il a dit, il n'en réécrit pas du même style. Il y avait vraiment comme un fil conducteur entre les deux, puis il y avait des liens, mais il n'y en aura pas d'autres. Moi, c'est plus le style, t'sais. Moi, j'aime ça qu'on voit l'envers du décor du personnage, qu'on voit ses pensées, puis la descente aux enfers, puis tout ça, le cheminement. T'sais. Ouais. Puis j'aime ça Stephen King. C'est pas un de ses plus connus ni les plus aimés. Mais moi, Running Man, je sais pas si vous connaissez. Non, non. Je connais pas. C'est quoi l'histoire? Running Man, en fait, ça se passe dans un futur, puis c'est, tu sais, la terre est déguissée, là. Tu sais, de la pollution au bout. Si le monde, ça meurt, il meurt. Puis en fait, le personnage principal, il doit participer à un jeu qui s'appelle La Traque, ou La Grande Traque, là. OK. Puis écoute, il faut qu'il... Comme il devient l'ennemi numéro un. Tout le monde le cherche, là. OK, ouais. Puis lui, il doit réussir à s'échapper, puis tu sais, à rester libre, là, pour gagner un montant. Puis il fait ça pour sa famille parce que il y a une femme puis un enfant puis son enfant est malade, tout ça. Puis tu sais, tu vois, tout l'escapade, tu sais. C'est quoi, il y a une limite de temps, dans le fond, pour... Ouais, bien il faut qu'il dure tant. Je me souviens du nombre de journées qui doit durer, là, en liberté, là. Puis tu sais, c'est géré par une corporation, là. Puis ils mettent les meilleurs chasseurs d'éprime, là. Tu sais, c'est l'équipe au complet puis le monde, ils peuvent appeler au téléphone pour le dénoncer, disant, je l'ai vu à telle rue, à telle place. Ils vont faire du cash, eux autres, avec. Puis lui, il faut qu'il enregistre des... Oh, wow. Puis le pire, c'est que lui, il faut qu'il enregistre des cassettes, genre, comme quoi, qu'il est en vie puis aussi, qu'est-ce qu'il fait, là. Ah, il faut qu'il les envoie, genre? Ben ouais, il faut qu'il enregistre par la... Un tueur en série, à l'homme. Chris Cénais, par exemple, j'enregistre. Mais c'est vraiment, mais c'est la tournure des événements puis peut-être que, à cause de la fin, je crois que c'est rendu plus tabou parce que... Ben, est-ce que je peux vous... Il est borné juif. Oui, je vais vous spoiler. Je pense que tu peux l'aspoiler, ouais. Il rentre dans un avion dans une tour, ça fait que... Ah, oui, oui. Ah, oui, oui. Tu sais, c'est avant. C'est avant, là. Oh, il écrit ça avant, là, en septembre 2001, là. Oh, wow. Puis la fin, c'est qu'il hijack un avion puis il rentre dans l'entour de la corporation où il y a le big boss puis il rentre dedans puis ça finit de même. C'est drôle. Parce qu'il n'y a plus rien à perdre parce que sa femme et son enfant se sont fait tuer, finalement. Il avait promis, non, 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 on les protège. Il faisait ça pour eux autres pour avoir de l'argent puis ils se font tuer. Ma gang de Steve Vidange de colis. Fait que moi, j'aime ça. À une fin de même, si tu rentres dans un avion dans un building, ça se fait plus à cette heure, hein? C'est vrai. Ça se fait plus. C'est vrai. Moi, j'avais... Personnellement, j'ai pas lu les Stephen King, j'ai juste vu, mettons, les films. Je suis plus cinéphile, mettons, mais genre, le film brume. Ouais, mist. Ouais, ouais. La fin, calvaire. C'est malade, pour vrai. Puis le pire, c'est que la fin du livre n'est pas la même. Pour vrai? Puis il a dit qu'il aurait aimé sûr que la fin du film, il aurait aimé écrire celle-là. Ah ouais? C'est insane, pour vrai. Ben ouais. Le film, j'avais trouvé moyen, je l'avais au cinéma à l'époque, puis j'avais trouvé ça moyen un peu. Puis genre, en fond, c'est comme, je sais pas si j'ai vu le film, c'est comme du monde qui sont pris... Je me rappelle qu'ils sont dans un diner. Ouais, ils sont pris dans un genre de brouillard, fait que les autres se cachent dans un genre de... Une vieille madame weird. Ouais, c'est ça. Il y a du monde, il y a du monde qui commence à l'avenir comme un peu... Ça fait quasiment comme une secte un peu, du monde qui pense, OK, la bête est dehors, il faut sacrifier du monde pour pouvoir rester safe. Peut-être même, il y a tellement qu'il commence à se rendre compte que ça fait plus de sens pour eux puis qu'ils sont en danger. Fait que là, il décide de sauver en char. La fin du film, c'est genre, le char manque de gaz. C'est ça. Il y a un gun, mais il y a comme 4 balles, qui sont 5, puis c'est comme le père, puis il y a comme son fils, puis il y a d'autres mondes. Fait que là, lui, il fait OK, je vais être courageux, je vais vous tirer, je vais me suicider après. Là, il tient chaque personne dont son fils. et il capote dans le char parce qu'il a tué la fille qu'il aimait. Il a tué son fils, c'est tout le monde. Il sort du char. Prenez-moi! Prenez-moi! Puis là, t'as juste l'armée qui arrive puis qui, finalement, il se serait fait sauvé s'il m'a attendu 5 minutes. Tabarnak! On dirait la version gore d'un sketch de Mr. Bean. On voit de quoi de drôle là-dedans. Il y a de quoi de burlesque. Tabarnak! J'ai tellement capoté tout le long du film, je l'ai trouvé ça correct. Puis la fin du film, je me suis dit, c'est bon. C'est quoi la vraie fin, finalement? Je me rappelle plus dans le livre, mais je sais que c'est pas la même. Ça, je sais que ça avait été changé au scénario puis que Stephen King avait dit, en lisant le scénario puis en voyant ça, il a dit, j'aurais aimé ça, écrire ça. C'est que c'est vrai. Mais c'était... Écoute, ça fait trop longtemps, je me souviens plus. C'est même Shining, je pense qu'il avait pas aimé ce que c'était Né Kubrick qui avait fait de Shining. Il me disait que c'était de la marde. Puis dans The Shining, l'actrice, encore qu'elle s'appelle la réaction sur elle puis elle n'allait jamais... Oui, pendant le tournage, elle a été maltraité. Oui, c'est toi qui était quand même commun, avant les réalisateurs qui mettaient de la pression, qui faisaient reprendre un take genre, mettons, 50 fois puis qui criaient après je sais que la personne brise puis on a le take. C'est ça. C'est barbare. C'est-tu Shelley Duval? Je pense que c'est ça, oui. Je pense que c'est ça. Oui, c'est Shelley Duval, je pense. Oui. Mais elle, je sais qu'elle avait parlé par la suite pour dire que pendant ce tournage-là, écoute, elle était assez énaire. Écoute, il a poussé la boue, là. Clairement, là, puis on la voit, c'était Giffin. Oh oui. Sa réaction face à tout ce qui se passe puis tout ça. Ah oui. Ah, c'est bon. Ce serait quoi, selon toi, la meilleure adaptation d'un livre de Stephen King, mettons, à l'écran? Moi, j'aurais le goût de dire Misery. Oui? Bien, même si c'est pas exactement ça, moi, Misery, bien, Misery, j'avais participé. Oui. J'ai aimé le livre puis j'ai aimé le film. Honnêtement, là, moi, je trouve que c'est... Oui. Puis même, en fait, tout ce qu'il y a dans ce film-là, la prémisse de ça, une fan finie qu'elle découvre son auteur dans un accident de char, elle essaie de le prendre en charge chez elle puis elle le traite bien au début puis là, finalement, il crie, là. Il crie la suite. Il crie la suite du livre puis là, elle dit ouais, mais là, non. Elle le torture puis tout ça. Puis elle le drogue en plus. Elle le réhabit aux Pills. Ah oui, c'est fou, là. C'est Misery, ça? Oui, Misery, oui. Ça me faisait penser... Ah, mais non, c'est pas la même chose pour en tout. Mais c'est le... Comment ça s'appelait, déjà? La dernière fenêtre sur la gauche? C'est la dernière maison sur la... Non, c'est pas ça. Oui, je sais de quoi tu parles, mais non, c'est... Tu parles de film d'horreur de Wes Craven? Non. Non, 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 mais oui, c'est ça. Ça, c'est la dernière maison sur la gauche. Mais non, c'est pas celle-là, c'est... Ah non, excuse-moi, fenêtre secrète. Ah, la fois avec Johnny Depp? Avec Johnny Depp, mais c'est pas exactement la même chose. Non, je pense que pas. C'est pas exactement... C'est Secret Window, je pense. Secret Window, oui. Ça fait longtemps de tabarnak, je crois, ce film-là. Ça me semble que c'était bon. Ben, j'ai des souvenirs, genre... Peut-être que c'était à chier puis j'ai pas de goût. Ben, honnêtement, j'ai des souvenirs de juste m'être comme un peu ennuyé en écoutant, genre, tu sais, Johnny Depp, s'il est pas déguisant pis il est rat, ça m'intéresse pas. Je comprends. Je comprends. Ouais, mais en scaphandre, moi, j'aimerais ça. Tu sais, mettons, le gars, c'est-tu, il va dans le fond de l'océan, tu sais. Moi, Johnny Depp en scaphandre, c'est-tu... La fin d'Halloween Kill. que c'est le dernier, là. Il se fait tabasser par tout le monde, il enlève son masque, il crie sur Johnny Depp tout le long. Ben, ouais. Ah, tabarnak. Hé, sérieux, là? Ils ont pensé à ça, d'être le meilleur film de tous les temps, avec ce twist-là à la fin. En plus, il jouait dans le premier Nightmare on Elm Street. Oui, moi, je me... Ben oui, il se fait rentrer dans le lit, là, pis là, il y a du sac qui sort, si je peux plus la fond. D'ailleurs, il y a la série Netflix, Movies That Made Us, qui ont décortiqué Nightmare on Elm Street. Ah, ouais, c'est vrai que j'écoute ça aussi. Ils montrent aussi comment cette scène-là a été réalisée parce que, dans le fond, la façon qu'ils l'ont fait, c'est qu'ils ont créé une chambre dans une boîte. OK. Pis la boîte, la chambre, dans le fond, là, on la voit normalement, mais elle était sur une espèce de railing pis ils l'ont fait comme culbutin à l'envers. Pis ils ont mis un jet de sang du plafond jusqu'en bas, comme ça. Tu sais, quand le sang jaillit comme ça, en réalité, c'est juste qu'ils ont fait couler dedans, comme ça. C'est comme ça qu'ils ont fait cet effet spécial-là. Ah, c'est mon vieux. En tout cas. C'est parfait. Pis il paraît que c'était... Genre, la maison a tout pété pis c'était fucking dangereux sur le plateau de tournage. Parce que genre, c'était des litres pis des litres de sang qui ont pompé là-dedans. Moi, West Graven, moi, je l'aime bien. Ouais, il est bon, man. C'est un film d'or qu'il a fait. T'es-tu hype pour le nouveau Scream qui s'en vient? Ah, moi, j'ai hâte. Ouais? C'est vrai, c'est bon. C'est West Graven qui a fait ça? Ouais, les premiers, oui. Ah, je savais même pas. Je savais pas. Je sais pas. Tu vois que je connais pas... Parce que West Graven, il a fait Nightmare on N3. Ouais. Il a fait Hills of Eyes. Ouais, mais j'ai pas vu ça. T'es-tu aimé ça, Hills of Eyes? Le premier, oui. Le deux, c'est boboche. Mais quand j'ai vu comment ça avait été fait, le deuxième, c'est comme un... Ça a été mal fait. Ça a été... J'ai vu que le premier était bon. Moi, j'étais allé voir le deux au cinéma. Je me rappelle même à ce moment-là. J'avais même pas 16 ans. J'avais 15 ans. On venait de fumer du weed. Genre, il y avait... Ed Mitchum venait s'acheter une pipe en vide. On trouvait ça bien cool. Finalement, c'est pour fumer du kirak. Mais les autres, on fumait du weed là-dedans. Mais je me rappelle... Hey, man, le monde avait capoté les parents. Tu vois juste deux jeunes. Ben oui. Non, non, mais pas en dedans. Pas en dedans. T'as les fumées dehors. Là, on rentre en dedans pour se poigner des billets. Je me fais carter. Là, je suis comme... Tabarnak. En plus, normalement, tu penses à une solution. Mais là, on était juste comme... Finalement, il a fallu qu'il achète deux fois Tu sais, c'est un cinéma. On s'en callait ici. J'avais l'impression d'être un esti de bandit genre à 15 ans. Ah, wow. Mais vous autres, est-ce que vous vous occupez les films d'horreur? Mettons, les slasheurs, tout ça. On en a écouté beaucoup. Oui, j'en ai écouté pas mal. Avant, je te dirais que j'étais un bout sans en écouter. Puis dernièrement, je recommence à apprécier ça. Mais j'en ai écouté quand même pas mal quand j'étais jeune. Oui, plus jeune, on n'a quasiment pas tout écouté. Mais les grands slasheurs, on les a pas mal tous vus. Les originaux, mais les remakes, c'est... Les remakes, non. J'ai écouté le remake de Friday the 13th. J'ai vu le remake de Nightmare on the M. Street au cinéma. Puis en arrière de moi, il y avait les CISG box juste en arrière. Il n'y avait personne assis dedans, mais quelqu'un l'avait craqué dans le fond. Il n'y avait personne assis dedans, mais moi, tous les corollis de ça, je suis comme... Il était dans le fond. Je le sentais dans mon dos. Oh, wow. Puis j'étais vraiment très gelé aussi. Le remake de Friday the 13th. Men, c'était pas fucking... Ben... C'est qui qui a fait ça? C'était genre... Comment il s'appelle... Michael... Comment il s'appelle le gars qui fait... Michael B? Ouais, Michael B, ça se peut... Ouais. Ça se peut... C'est Michael B qui a fait le remake de Friday the 13th. Mais c'est quand ça que ça a sorti? En 2009? Ouais, 2009-2008. Plus ou moins, il me semble. OK, c'est un remake de Friday the... Chris Men, je... Oh, ouais. Mais c'est... Je l'ai vu, mais c'était pas... Je sais pas... C'était pas de shit, mais c'était... C'est ça. C'était correct. Mais c'était... Ouais. C'était correct, tu sais, honnêtement. C'était meilleur que Jason X, mais donc. Ouais, ouais, mais Jason... Ouais, Jason X. Mais c'est... C'était la mère qui tuait? Non, non, c'était lui. C'est lui. Mais on le voit au début quand il portait le sac de... Tu sais, il y avait le sac sur la tête. Puis après ça, on fait comme un... Il se fout dans le temps. Puis là, on le voit avec le masque, le docker, là. Fait qu'il comme, il couvre, mettons, à partir de la partie 2. Ouais. À, mettons, partie 3, tu sais, exemple. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Mais c'était quand même pas si mal. T'sais, honnêtement, c'était pas un grand film, là. T'sais, je pense qu'il y a aucun Friday the 13 que t'écoutes. OK, c'était ça, mais je pense pas l'avoir vu. Moi, ça. Ouais. C'était correct. T'sais, c'était comme des jeunes qui avaient un chalet, genre, des gens de fils de riches, puis genre, Jason arrive, puis tout le monde. Eh ouais. C'était classique, mais c'était quand même pas... T'as-tu aimé, t'as-tu vu le dernier Halloween? Oui. T'as aimé ça? Ouais, quand même. Je te dirais, ben, moi, je trouve que c'est dans l'esprit de l'original. Ouais. Ça l'a... Ben, de toute façon, tout ce qu'il voulait faire, c'est effacer tout ce qui s'est passé après le premier Halloween, là, tu sais, ou... Ouais, mais je parle de Kill, le dernier qui est sorti, là. Ouais, c'est ça. OK, c'est bon. Non, mais c'est... Slasher, slasher, qui fait juste sur du monde pis qui explique pas grand-chose. Mais je trouvais justement qu'il me manquait un petit peu... Il y avait beaucoup de violence, mais je trouvais qu'il me manquait un petit peu d'explication, genre. Ouais, mais ça, c'est... Je pense que c'est du sexe. Moi, j'aurais aimé ça, que ça foule là-dedans. Ah, c'est vrai. J'aurais aimé ça. En plus, as-tu vu, il y a eu une estie de controverse à cause de qui se tue de gays, genre. Ben ouais, mais... Chris, il habite dans... Mais voyons-nous, il habite dans sa maison qu'il se veut qu'il fasse. Ben oui. Qu'il est sûr que je te dise. Michael, Mario, on va se le dire, c'est un homophobe. Ben, c'est... C'est ça. C'est comme Chris, mais non, ça aurait été n'importe qui. Il aurait tué. Il tue des enfants aussi. On en parlait l'autre fois, on se disait, c'est drôle qu'il est dessus pis commence à lui donner des becs sur la graine. Ah, OK, je pensais que c'était un homophobe, mais actually, genre, il voulait les violer. Fait que c'est chill. C'est quoi ta franchise de film d'horreur préféré? Je te le dirais, moi, je suis vraiment plugé sur Nightmare on Amstreet. Moi, je... C'est vrai que c'est bon. C'est bien... Je préfère ça vendredi 13 pis Halloween, c'est vraiment... Tu sais, moi, je me souviens, j'avais été au HMV acheter ici les quatre premiers pis ah, j'étais qui paye là-dessus. Il était-tu bon, le dernier à l'époque qu'il avait sorti il y en avait un? C'était comme... Ben, le dernier qu'ils ont fait qui est à Tom Noir c'est comme je ne sais plus du titre là. C'était genre The Last Nightmare, je pense, c'est ça. Je pense, c'est ça. C'était comme le 5, je pense, à cette époque-là. Ben, c'était le 6. Mais en fait, 6. Ah, ouais. Ouais, il y avait comme la main de même pis la tête un peu penchée sur la pochette. Ben, c'est le 6 ou c'est le 7? Parce que je sais que le dernier qu'ils ont fait c'était dans le monde réel. Les acteurs qui avaient joué dans le film, ils jouaient leur propre rôle pis t'avais Wes Craven qui était... Ouais, pis c'était comme Freddy apparaissait vraiment dans le monde réel. Mais ça, c'est... C'est méta, tabarnak. Ouais, c'est méta, là. Ah, tabarnak. C'est pas... Il détonne par rapport aux autres, là. Ouais, je comprends. Mais c'est drôle, pareil. C'est une prise de bonne idée, là. Je sais plus, tous les acteurs, mettons, les acteurs et les actrices des premiers films, là, on les voyait dans leur vie réelle, entre guillemets. Pis là, Freddy, soudainement, apparaissait, là. Mais c'est pas la même version de Freddy comme dans le film, là. Parce qu'on voyait l'acteur qui jouait Freddy, mais c'était... Mais il y avait un autre Freddy OK, comme si, mettons, genre, tout ça, c'est quand même fictif, mais finalement, il y a un vrai carré. Dans ce film-là, on sait que tout ce qui s'est passé avant les autres films, c'était filmé, c'était fictif. Mais là, dans ce film-là, il y a un autre Freddy qui est pas la même version exacte qui apparaît. Ah, OK, ouais. Pis qui tue des... Ouais. Il y a tout le monde qui gueulait en scrimme dans ce film-là. Voyons donc. C'est ça qui manquait. C'est le monde qui... Voyons le câlisse. Non, non, moi, je trouve que c'est intéressant. genre, juste dans la vie en général, c'est dans les rêves, c'est plus, tu sais, c'est plus tordu un peu. Ouais. Mais après que ça me faisait peur, moi, personnellement, les griffes de la nuit. Ouais. Ça me faisait peur. Je me rappelle d'aller dormir pis j'étais juste comme parlaise s'il fallait que je dorme ou pas. On avait pas écouté chez notre tante Diane. De moment donné, on était comme genre, tu sais, il y avait comme une cuisine pis il y avait une autre salle à manger pis on était au bout pis on écoutait genre... Elle parle-moi pas de son hostie d'appartement lettre. C'est pas un appartement? C'est une maison. Non, je m'en rappelle pas. Tu m'en rappelle pas? Je m'en rappelle pas, non. Je sais pas si c'était le 3. Attends, c'est qu'il y en a un matin? Diane Morin. Genre, tu sais, il fait un pantin avec quelqu'un avec ses veines. Ouais, mais je pense que c'est dans le 3. Je pense que c'est dans le 3, ouais. Parce que ce qui est arrivé, en fait, c'est que le 3 pis la 4, c'est vraiment une suite directe. C'est comme... Parce qu'il y avait comme des... Les disciples du rêve, je sais pas. Tu sais, c'est comme des jeunes gens qui résistent à Freddy pis qu'essayent de le combattre dans les rêves. Ah, wow. Pis c'est là, la scène, me semble, vient de là, ouais. OK, ouais. C'est tes coeurs, cette scène-là. Parce qu'en fait, vraiment, c'est... À partir du 3, ils ont comme changé le ton. Ouais. Parce que le 2, c'est vraiment... What the fuck, là? Tu sais, le 2, il y a aucun... Et tu sais, comparez aux autres, parce que le 2, c'est Freddy prend possession d'un corps d'un gars. OK, je sais pas, c'est ça, j'ai pas vu le 2 pour rien. Le 2 pis le P, c'est que le 2, c'est qu'ils ont fait des analyses pis c'est comme une réflexion sur l'homosexualité, là. C'est vrai, ce que je te dis là, là. Ah, ouais? Le personnage principal, c'est l'œil homosexuel pis comme le Freddy, c'est comme un... Il vient jouer là-dedans, là. Oh, wow. Est-ce que c'est vraiment genre ce que le monde a perçu de ce film-là ou ce que vraiment le réalisateur voulait montrer? Je pense... Je pourrais pas dire que c'est vraiment, tu sais... Des fois, ça fit parfaitement. C'est l'un devant l'autre, là. Ben, peut-être. Moi, j'avoue que quand je l'ai vu, là, le film, j'avais pas comme idée en hiker. C'est un film qui démontre l'homosexualité pis tout ça. Mais je voyais pas ça, là. C'est par la suite quand j'ai vu des analyses du film pis tout le monde quand ils parlent du 2, ils parlent de le ton homosexuel pis... Ben, c'était clair, est-ce que Freddy qui s'est une graine? Genre, tous les jeunes, est-ce que les jeunes gars prennent leur douche, ça s'enculent. Il aimait ses petits gars. Il me semble, c'était up front, donc. Parce qu'en fait, le fait, c'est que Freddy Krueger, il prend possession du corps du jeune homme dans la réalité. Il rêve de lui pis au final, il prend possession de lui dans la réalité pis il tue du monde réel. Ah! Je comprends, je comprends, je comprends. Fait que c'est comme un homme dans un autre homme, c'est ça? Et voilà! Ben oui, ben oui! Ça veut dire qu'il est gay! C'est ça, c'est ça! Il est pas juste blousé de juste tuer des rêves, il veut aller tuer dans la vraie vie. C'est ça! Il est gay! Mais pour ça, ça prend un corps, pis quoi de mieux qu'un corps d'un jeune homme de genre 16-17 ans, tu sais? Ben oui! C'est le roi torseneux qui danse dans sa chambre, tu sais? Ah, mais dans le fond... Ça devient le silence de gneau. Goodbye, you! Mais si on se fie à cette logique-là, astille, tu sais, on dit tout le temps Jésus est en vous... T'as un est-il gay, C'est vrai, gay, ça, c'est Jésus. T'as un gay, ça? Ça dépend, c'est toi qui es gay de l'accueillir, tu sais. On dit toujours les voix du Seigneur sont impénétrables, c'est... Mais pas mon truc qui est! Ah oui! Oh wow! Ben oui, Jésus, Christ, ben oui, il fallait le savoir, tabarnak, il y a l'air de tout le monde dans l'harmonium, je sais pas. T'es-tu fan de Texas Chainsaw Massacre? Ouais, ben ça aussi, c'est vrai, ça me fait penser à ça, là. Mais ça, j'ai un plaisir un peu coupable, parce qu'après, tu sais, le premier, c'est vraiment horreur, mais les autres, d'après, c'est un... Tu sais, joli, vraiment, à partir du deuxième, ça vit. Avec la famille élargie, puis ça, ça vient... Tu sais, il y a plus de comédie que d'horreur, à la limite, je te dirais, là, tu sais. Oh oui, c'est fou, puis je pense que c'est dans le 4 que Letterface est comme travesti, là. Ça a pas de calice de sens. C'est celui qui a un espèce de rouge à l'air. Ouais, c'est ça, là, tu te dis, bon, et voilà. Mais le premier, le premier était fucking moment. Non, mais le premier, il y avait quasiment pas de budget. C'est genre 79, je pense. Ouais, c'est ça, puis je sais que à l'époque aussi, c'était au niveau des conditions de tournage, c'était exécrable, ça sentait le calice, il faisait chaud. Ah non, la plus pauvre qu'il pouvait mettre, là. Ouais, ouais. Mais après ça, ça a comme déringolé. Malgré le fait qu'il n'y avait pas de budget, je trouvais que c'était quand même bien réussi. Mettons le bout qu'il accrochait, dis moi, après le genre, c'est quand même bien réussi. Moi, je l'avais réécouté, puis j'étais comme Chris, pourquoi ça fonctionne? C'est ça, mais c'est un des films d'horreur culte, ça c'est le premier, ça a marqué des esprits, puis je sais que c'est souvent cité comme modèle, t'as pas bon de grand chose pour faire un film d'horreur, en fait, t'sais. Non, ça prend un peu de créativité, puis un peu d'argent. Même si, la seule affaire, c'est que, je ne sais plus, c'est vraiment, je pense que oui, dans l'original, il sous-entendait que c'était inspiré de faits réels, mais c'est... Ouais, c'est ça. Parce que même, moi, je me rappelle, un des films qui m'a fait, je me rappelle jeune, un des premiers films vraiment que j'ai eu la misère à dormir, mettons l'écoutant, c'est comme le remake qu'il y avait fait en 2003, 2002. mais ils ont fait un prequel plus un... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, exact, mais il y en a sorti ça en genre 2000. C'est comme la famine dans un état... Non, c'est qu'à la fin, tu travailles dans une boucherie, puis... Ouais, c'est ça. Puis à la fin du film, t'es comme, il faut comme si t'as un faux tape qu'il avait ramassé, genre, mettons, juste quelqu'un qui... Ouais, c'est ça. Tu te fais blabla, puis là, il crie, puis genre, ah! Puis genre, finalement, il se fait poigner, genre. Moi, je me rappelle, je me rappelle, de genre 13 ans, j'ai fait un peu un peu comme la fin de Down of the Dead de 2004, genre, comme sur un bateau, puis là, ils trouvent des tapes, puis là, genre, il arrive sur une île, puis il y a comme plein de zombies qui arrivent. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, on s'entend que c'est louste, parce qu'à mettons, de ce que j'ai vu, qui ressemblait à ça, c'est qu'il prenait la peau des femmes, puis il faisait genre, mettons, des meubles avec. Je veux ça, une belle chaise en cuir. Sauf, tu sais, il a tué deux personnes, puis les autres, ils déterraient des corps des cimetières, puis ils prenaient la peau des femmes. Donc, il va couvrir une chaise de peau de femme, puis une ceinture, genre, de nipple, puis tout ça. baron. Mais tu sais, Edgar, premièrement, il ne tuait pas la tronçonneuse, puis tu sais, c'était genre un mésadapté. Il s'est fait de poignée de suite, on s'entend, c'était pas, tu sais, en théorie, c'est même pas un... C'est clair, c'est qui qui l'a fait? C'est le gars avec la ceinture mamelon. Non, mais on s'entend, tu sais, il ne s'est même pas lavé, ils sont pleins de terre. Tu sais, on s'entend, il y avait, je sais qu'il y avait un très faible QI, là. ouais. On s'entend, là, puis en théorie, c'est même pas un tueur en série. Puis ça prend trois personnes et plus pour être un tueur en série. Ouais, ouais. Mais il est toujours licité dans les listes, genre les tueurs en série les plus célèbres. Puis il s'inspire de... Tu sais, Ed Geid est souvent inspiré, tu sais, il est toujours en inspiration. Il est overrated. Il est overrated. C'est toujours les mêmes qu'on voit. Ed Geid, Ted Bundy, Ted Bundy, il est moins beau que dans le film. Il était pas si beau. Zachary Friend, qui c'est qui a pensé mettre Zachary Friend comme peut-être de Bundy. C'est pas sûr que Ted Bundy, s'il est pas mort, il devait être là. Yeah. C'est exactement ça. C'est une chance qu'il l'a exécuté. Il l'a exécuté? Ouais, sinon ça reste suicidant en voyant ça. Si ça gaffe dans sa cellule. Zachary Friend, à ce temps-là, il a un visage de plastique. Il est quand même marrant. Pourrait-il, dans Neighbors, il était quand même drôle. Moi, j'en l'adore. Il a du cut en esti. Ouais, il a tout le temps été cut. Plus que dans High School Musical, viens pas me dire qu'il était un cut. Ouais, mais je sais pas. Je sais pas. C'est ça. C'est ça. C'est un petit tavard. Je pense que j'ai découvert, mettons, les comédies physiques en début 20 ans. Ouais, c'est ça. Puis il y avait, le film qu'il a fait, c'était quoi, avec Robin et Nero? Ouais, c'était Bad Grandpa. Ouais, c'est ça. C'était pas Bad Grandpa, c'était genre, de quoi de même, pas celui de Johnny Knoxville, mais l'autre. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a un titre qui ressemble. Ouais, c'était Dirty Grand Pop. Ouais, c'est ça. Dirty Grand Pop. C'est quand même pas pire pour ça. C'était pas, c'était pas un grand film, on s'entend. on s'entend, c'est une comédie légère. Le plus grand film de tous les temps. Chris, Oscarisé, c'est... La meilleure affaire. Tu sais, quand tu penses à Robert et Denis Rowe, tu te dis que c'est un acteur qui a du Kegedi, tu penses pas à Taxi Driver, tu penses à Dirty Grand Pop. Il était assez bon quand il dansait. Robert et Denis Rowe dans Footloose, c'est-tu. C'est-à-dire Chris. Il devrait faire un remake. Juste lui, lui de 75 ans. Juste lui. Il fait semblant qu'il a comme 16. Il est là, puis comme, hey, il a ça. Hey, il pense que c'est ça avec John. Avez-vous vu le dernier film de Martin Scorsese qui était sur Netflix? C'est... Irishman? Irishman, oui. Ah non, je l'ai pas vu. Tu l'as vu? C'était bon. Tu te rappelles la scène de combat de Robert Deliraux? Robert Deliraux de 75 ans qui fait semblant de battre un jeu? mais... Non, mais on sentait vraiment que c'était la feuille d'une époque. Oui, c'est vrai. Tu sais, je sais que c'est d'un massif qui en avait parlé à Box Office et qui disait justement que ce film-là, on n'en verra plus d'autres. Dans la lignée des Goodfellas, Goodfathers, tout ça. Peut-être si Guy Ritchie en reçoit un dernier, mais je ne penserais pas. Il n'y a pas de tête, mais à la lignée. Mais même lui, ça avait l'air de Kiss. Il y a 50 qu'eux. Je pense. Il est sorti du Gentleman il y a deux ans qui était fucking bon. Ça, c'était bon. Mais d'après moi, ça va être son dernier probablement dans cette lignée-là. Moi, j'aimerais ça qu'il fasse Dumb and Dumber. Mais le premier nouveau, le nouveau. Oui, Tarantino qui fait « Ok, c'est mon dernier film, il fait Dumb and Dumber 3. » Ça serait malade. Tu t'as mal avec des plans-séquences de mon petit chien. Lui, il fait un sequel la plus cloche et très idiot. C'est un sequel d'un prequel d'un film. Ça serait parfait. Si vous avez à recaster la cloche et l'idiot aujourd'hui, est-ce que vous avez au-State? Oui. Des acteurs. whatever. N'importe quel acteur du showbiz, de peu importe. Oui, n'importe qui. Un kiss. Moi, ça serait deux femmes. Première des affaires. Oui. Ça serait genre, je ne sais pas, mettrait deux madames fucking vieilles. Tu sais, genre Janine Stowe, Betty White. Un duo genre franglais, corny. Comme bon, comme backup. Un anglaffon, un francophone. Ah oui, Janine, qui est une policière puis l'autre qui survit. Ça serait malade. Ah oui. Ah man, tu as quelque chose qui sait ça te chatouille. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Si on, on peut, si on y va aux States, c'est tout à dire. Je pense que je mettrais, je ne sais pas dans quel rôle je le mettrais, mais je mettrais Adam Levitz, le gars qui jouait dans... Ah tellement, man. c'est Adam Levine. Levine, oui. Levine, là je comprends. Là je sais ce que tu parles. Le duo de... Ah tellement, Le duo de... Jim Carrey. Moi j'en mets. Jim Carrey, il ferait un bon Jim Carrey, je pense. Il ferait un bon Jim Carrey. Puis là, ça en prend un autre. Quelqu'un a un qui a l'air un peu cave, là. T'as une note. Non, il est mort. Bélialité. Tu mets Burt Crasher avec. Burt Crasher. Burt Crasher, je ne ferais pas que tu es un bon cave. Les deux ont le même casting. En même temps, ça en prend... Il y a quelque chose qui différencie vraiment les deux. Ouais. OK, on peut y aller au Québec, mettons. Ça serait peut-être plus facile. Ouais. OK, au Québec, je mettrais probablement Pierre-Luc Funk comme Pierre-Luc Funk. il est dans la tourte aussi. T'as. Il est partout. OK, OK, OK. Olivier Martisneau comme Jim Carrey. Ah, j'aimerais ça. Je ne suis pas un fan d'Olivier Martisneau, mais j'aimerais ça. Ouais. Ouais. Ah, ouais, ouais. N'importe quel film de Jim Carrey, tu me dis Olivier Martisneau, je suis comme ben oui. Ça fitterait. Ouais. Pourrait ça fitterait quand même. Détective animalier, tabarné. Ah, ouais. Ben oui, on veut ça. Un remake d'Ace Ventura. Moi, je veux qu'il lance des ratons dans des... Lui, puis le gars... Le gars que là me dit tu mets Didier Lambert, genre. Je ne sais pas si ça va fonctionnerait. Ah, ouais. Hey, Didier Lambert. Je ne sais pas si ça va fonctionnerait. Physiquement, en plus, il y a des ressemblances un peu, genre. Non, mais j'aimerais ça voir ça. Je ne sais pas. C'est peut-être une mauvaise idée. Non, mais ça fait... Question genre casting, là. Tu sais, Didier Lambert ressemble un petit peu à l'acteur original. Je ne m'en souviens plus de son nom, là. Non, quelque chose, Daniel. Jeff Daniels. Jeff Daniels, exact. Jeff Daniels. Oui, c'est vrai. Puis, ouais. Physiquement, on dirait que tu enlèves la barbe, tu mets un code beige, je suis collé, je me l'ai dit d'un chien. Ça marche. Le restit de chaud. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça a mal vieilli, par exemple, ce film-là. C'est sûr que c'est plus si drôle que ça. Oui. Bien, peut-être vraiment joli. C'est sûr que c'est possible. C'est sûr que c'est pas ça. C'est genre... Oui, il est permissif en esti. Oui, oui, oui. Encore plus les jugeux beaux moches. Oh oui, mais Chris, j'en ai, là. Ah oui, c'est pas soir, là. Il y a un gag qui m'a fait caler se marrer, par exemple, dans Plus Cloche et Très Idiot. Je sais pas si t'as vu. C'était comme le sequel. C'était le prequel. Non, c'est pas un spin-off. C'est un prequel. Un prequel du premier. Je l'ai pas vu. Ça vaut pas la peine, vraiment. Ça m'intéresse pas tant. Non, non, non. Je comprends. Quand Harry m'en rencontre Lloyd. C'est drôle en tabarnak. Il est marqué Z-I-D-I-O-T. Il a pas une faute. Pour vrai, en plus, le dernier qui est sorti, moi, j'avais des attentes parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier. Je l'avais écouté jeune. Un peu de nostalgie et tout ça. Puis honnêtement, l'expérience, genre d'écouter ce film-là, c'était comparable à me faire attacher sur une chaise puis chier dans la gueule de force. Moi, je trouvais ça vraiment pas bon. Tu vois, moi, personnellement, c'était l'inverse. Je m'attendais vraiment à de l'hostie de dompe. Ah oui? Puis pour vrai, j'étais comme fin de sourire, genre fin de brosse, fumer un bad, j'écoutais. Puis genre, tu sais, pour vrai, j'ai trouvé ça mieux que ce que je pensais. Mais en même temps, je m'attendais vraiment à genre comme me faire chier dans la gueule justement. Mes attentes, t'es comme en dessous de base. Je pense que j'aurais dû commencer comme toi avec aucune attente. Mais je pense que ça a fait l'effet « Oh, ça va être malade, ça va être malade. » Ah oui, non, finalement, c'est médiocre. Puis moi qui vois ça comme « Asti, ils m'ont insulté. J'ai payé pour ça. » Écoutes-tu des comédies? Est-ce que t'es... Ou plus jeune? Oui, mais tu sais, toutes les films de Will Ferrell, je te dirais. Ah oui? C'était Brothers aussi. Ah oui, oui, oui. Mettons, si t'avais à choisir une comédie, ta comédie préférée. Écris, une comédie préférée, je te dirais, dans les films. Moi, j'ai bien aimé Happy Gilmore, Billy Madison. Adam Sandler, je l'aime aussi. Tu l'aimes-tu encore? Oui. Je trouvais qu'une code jam, oui, ça sort de son registre habituel, mais ça fitait pareil, je trouve. C'était vraiment bon. Il était convaincant. Adam Sandler, je le trouve convaincant à l'écran. Oui. Même si t'as un rôle plus dramatique qu'il y a d'habitude. Oui, oui, oui. C'est vraiment bon. C'était vraiment bon pour une code jam. Il joue bien. Honnêtement, Adam Sandler, il est assez sous-estimé. Il y a des, genre, mettons, tu sais, dans Clique, la scène que j'ai demandé à tous mes amis qui l'ont vue à l'époque, puis à peu près tout le monde a braillé la scène du père à la fin. Oui, à la fin, il est dans le futur puis il mou... Oui, c'est ça. Moi, ça m'a fait brailler. Quasiment tous mes jobs que je connais, ça les a fait brailler. Il faut que tu sois bon quand même pour être capable de se faire brailler. Je sais que le script peut-être beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a des acteurs qui sont versatiles, qui sont capables de faire autant de la comédie que du dramatique. Oui, puis je ne sais pas pourquoi, on dirait que... Mais on dirait que des fois, il y en a qui sont poignés dans un casting. Tu sais, quand tu... Par exemple, le casting du gars de rôle, ils vont le caster, mais ils vont l'user à la corde. Comédie par-dessus comédie. T'as le goût de te dire, Chris, il peut faire d'autres choses. Oui, t'as comment qu'il s'appelle le T.J. Miller. T.J. Miller, t'es un peu casté là-dedans, mais le gars, il est fucking drôle. Ah oui, il est vraiment drôle, mais j'avoue qu'il est tout le temps casté en... Tu vas être le comic relief. Mais en même temps, c'est parce qu'il est tellement drôle. Je l'ai vu, genre, il y avait un show sur YouTube, je ne me rappelle plus c'était quoi le nom, mais basically, il fallait que tu improvises complètement un 5 minutes d'humour et tu sortais genre 3 thèmes qu'il fallait que tu plug dans ton bit et tu improvisais un bit d'humour et il y a une année, il l'avait fait. On s'entend, c'était un 5 minutes d'improvisé, donc ce n'était pas Steve et Killer tout le temps, mais pour vrai, c'était drôle en tabarnak. Le gars, il est juste comme... Il jaserait de n'importe quoi Steve et tu vas rire. Il a une gueule comique. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas... Ouais. Sinon, moi, mon film de comédie préféré, c'est définitivement Monsieur Popper et ses manchots. Ah oui, ben oui. Monsieur le meilleur Jim Carrey. Le meilleur Jim Carrey. Tabarnak. Le gars, il est avec des pingouins calistes et ils dansent ensemble comme s'il n'y avait aucune histoire à cette crise de film-là. C'est malade. Je me rappelle, je l'ai vu, mais honnêtement, l'histoire de pourquoi il est pingouin, je ne me rappelle pas. Honnêtement, il s'est ramassé avec des pingouins. Pour vrai, c'était quand même dur de topper les orphelins beaux de l'air. Chris, il l'a eu, tabarnak. Pour vrai, non, mais on niaise, mais il était bon dans ce film-là, je trouvais. Les orphelins beaux de l'air? Non, Monsieur Popper, c'est mon genre. Non, 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 je n'ai jamais vu. C'est une joke, c'est une joke. Maintenant, je parle des orphelins beaux de l'air. Je n'ai jamais vu, en fait. Ah, mais je l'aime dans son rôle d'Olaf. Il est vraiment bon, je trouve. Tu connais son nom aussi, c'est autre. Ben oui, il y avait une série qui avait sorti sur les orphelins beaux de l'air qui est très bon. C'est vrai. C'est Neil Patrick Harris qui reprenait le rôle. C'est vrai. Puis Chris que c'était bon. Neil Patrick Harris était très bon là-dedans. Il est convaincant, je te dirais, en général. Je le l'aime bien. fun fact, je ne sais pas si vous le savez, il a déjà fait la voix de Spider-Man. Hein? Pourquoi? Dans une série qui est sorti après le premier film, il y a une série qui a été diffusée sur MTV, une série animée de Spider-Man qui était entre le premier et le deuxième film. Puis c'était Neil Patrick Harris qui faisait la voix de Spider-Man. Oh oui. Oui, oui. Puis honnêtement, j'avoue que moi, j'ai trippé cette série-là. Ça a été cancellé après une saison. Je ne vais pas élever vos attentes, mais c'était dark comme série. Un peu comme les Batman en série animée quand on était jeunes. C'est ça. Moi, j'ai trippé là-dessus. C'est sûr que moi, je t'ai vendu déjà d'avant. C'était dark genre... C'est genre, c'est la vie. On rentre à l'université. Tu le vois. Mais... Tu sais, juste pour vous dire, admettons, Mary Jane Watson, elle meurt. Oh, oui. Tant mieux, est-ce que tu sais. Tant mieux pour elle. Au début, elle soe avec un autre gars. Mais fuck you, bitch. On n'a pas besoin de toi, moi, puis Peter. Dans série, il y a un bout qu'il dévoie son identité. Puis juste après, Craven là-dessus. Craven, le hunter, il est là-dessus. What the fuck? Oh, ben, on peut être un couple. On peut vraiment être un couple. C'est ça, tu sais, il veut être honnête, sauf que lui, ce qu'il ne savait pas, ce qu'il était suivi par Craven, il le voit, il enleva son mœur devant Mary Jane dans une rue réelle. Il n'y a pas qu'un otage avec un d'or s'y plié à la poignarde dans la gorge. Oh, tabac. C'est ça. C'est ça. Non, mais c'est fucké. Moi, j'aimais ça. J'étais jeune, mais qu'est-ce que je trippais là-dessus. J'avais trippé sur la série de 1994 de Spider-Man. Je ne sais pas si tu l'avais vu. Oui, ben oui, je savais que ça. Ça, ça détonnait. C'est ce qui passait à Teletoom, right? Oui, je me trompe avec la série de Batman. Il y avait une série que j'ai écouté les deux. Honnêtement, Spider-Man de Batman, c'est mes deux super-héros préférés. Ça passait en même temps à Teletoom, mettons, il n'est pas à la fin des années 90. Je ne sais pas même pas. Il y avait la série Batman en dessin animé qui était écœur. L'original, après ça, il y a eu Batman Beyond. Et ça, c'était pété. Ah, ça, je ne l'ai pas vu. Ça, c'était pété, ça. Dans le futur, là. Oui, je ne l'ai pas vu. c'est Bruce Wayne, il est tout décrissé. Il a genre 60 ans et il est à sa retraite. C'est un nouveau Batman qui prend sa place. C'est un jeune délinquance qui prend son aile. Il vole le sceau de Batman. C'est un peu basé à la cinéma. Mettons, le dernier film avec Bane, mettons. En fait, je n'ai même pas fini le film avec Bane. 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 Oui, je n'ai même pas fini. La seule affaire, c'est que ce n'est pas la même personne. Oui, je comprends qu'il prend sa retraite et qu'il est quelqu'un qui les remplace. Mais ce qui est arrivé dans Batman Beyond, c'est qu'au premier épisode, on le voit, c'est Bruce Wayne qui est rendu vieux. Il est encore Batman. Il arrive pour se battre et il est pris du cœur. Il est obligé de prendre un gun pour se défendre. C'est contre ses principes. Depuis ce temps-là, il a dit plus jamais. Il a dit plus jamais. Il range son costume. On fait un saut dans le temps. On voit un jeune délinquant Terry McGinnis. Il tombe sur Bruce Wayne par hasard. Il découvre qu'il est Batman. Il décide de voler le saut pour venger la mort de son père. Bruce Wayne est en tabarnak. Il se fait voler mon saut. Après ça, il dit, regarde, je te fais un deal. Si tu travailles pour moi, tu viens de Batman. Bruce Wayne reste dans sa cœur et il est en contact avec lui. Il parle dans l'oreillette. La série, on le voit au fil se développer en tant que Batman. c'est tous des nouveaux vilains. Il y en a qui reviennent. Ils ont fait un spécial sur Joker, un film. Mr. Freeze, c'est l'épisode le plus triste. C'est Mr. Freeze. Il sacrifie. Il voulait le sauver. sauve-moi pas. Il dit, il sacrifie. D'ailleurs, c'est parce que tu me dis Batman Beyond et je me rappelle, j'ai joué à Batman Arkham Knight. Je ne sais pas si tu joues un peu aux jeux vidéo. Oui, oui, oui. Tu pouvais acheter des skins. Il est dedans. Batman Beyond, le sauve-noir avec l'ansigne rouge. Exact. Oui, je l'avais vu, je trouvais ça nice. Tu en avais plein. Tu peux avoir celui de la première apparition de Batman dans genre Detective Comics de genre 1939. mais le pire, c'est que, bon, pour être honnête, vu que je suis un fan, j'ai acheté le livre de l'anthologie de Batman et j'ai genre... Oui, oui, oui. C'est toutes les... Ça fait comme... Ça raconte un peu l'histoire du développement et on voit l'âge d'or, l'âge de bronze, l'âge d'argent, tout ça. Puis on voit au début Batman, ce n'est pas exactement ce qu'on pense. Ce n'est pas ce qu'on... On n'a pas la même image qu'on a de lui aujourd'hui. Dans le temps de Batman, il tue du monde. Oui. C'est vrai. C'est legit, Dexter. C'est un psychopath qui s'est rangé en tant que... Il y a vraiment une scène dans le... Dans la BD originale, on voit, il y a une case que c'est vraiment lui qui se promène puis il y a un gars accroché ici à la corde, il est pendu. Wow. C'était genre le punisher. C'était plus rough, mais ce qui est arrivé, c'est que... Mais en... Vas-y, c'est qu'en fait, l'image de Batman, ils l'ont changée parce qu'après la deuxième guerre mondiale, ils voulaient attirer un république plus jeune. Ils ont mis Robin qui était arrivé après ça plus tard. C'est comment ça qu'il y a l'année, Batman? En 39, il me semble. C'est dans le... Il me semble que c'est ça que j'ai vu la date. il me semble que c'est dans la première édition, il me semble, dans Détective Comics, c'est 39. Au début de la deuxième guerre mondiale. Les premiers temps, il était comme... Il ne s'empêchait pas de tuer. Il n'y avait pas de règles là-dessus. C'est plus tard. Il me semble que c'était après la deuxième guerre mondiale. Je sais qu'à un moment qu'on introduit Robin, c'était comme un peu pour attirer les plus jeunes et rendre ça plus familial. Entre guillemets. Le Batman, il y a eu des principes. Là, c'était plus funky. C'est pas que la série des années 60... La série des années 60 de Batman, tu sais, c'est... Avec Adam West? Ouais, exactement. Dans mon salon, j'ai un cadre avec Adam West et Robin, d'ailleurs. On s'entend que c'est plus loufoque. C'est pas d'heure comme les derniers films de Christopher Nolan. C'est les joyeux naufragés s'il y avait un saut et qu'il fallait qu'il frappe du monde des voiles. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais... The Dark Knight Return qui s'en est en animation. Puis ça, c'est comme un... C'est Dark, là. C'est comme un vieux bureau-soin qui revient. Il devient Batman dans un futur. Puis là, le gouvernement a banni tous les super-héros. Tu sais, la Justice League est démantelée. Il y a juste Superman parce que lui, il est sur le contrôle du gouvernement. Puis là, Batman, il a dit, c'est assez. Il a dit, je vais remettre de l'ordre dans cette ville-là. Mais il est tout décrissé. Il a dit, genre... Puis il y a genre un suit, tu sais, comme dans le style un peu comme Iron Man, là. Puis genre, il se boit contre Superman puis il crie sur une volée. Oh oui? Oh oui! C'est ça, il dit. OK, mais c'est comme Batman contre Superman. Ouais, mais le film est inspiré de ça. Ouais, mais tu trouves ça comment le film, par exemple? Ah non, moi, je ne trippe pas. Le DC Universe, je ne trippe pas. Honnêtement, je trouve qu'ils l'ont échappé. Oh non, c'était mauvais. Justice League, tu sais. Tu n'en as même pas vu, c'est à ce point-là que je n'ai pas aimé Batman contre Superman. je l'ai vu aussi. Peut-être parce que moi, je suis trop fan de ce qui a été fait avant. Je vais être fan avec toi, je n'étais pas, tu sais, je n'étais fan correct de Batman. J'ai aimé ceux de Nolan, j'ai écouté ceux de Tim Burton avant. pas plus que ça. Je trouvais ça bien, mais tu sais, je n'étais pas un astide gros fan, puis j'ai trouvé ça vraiment mauvais, Batman contre Superman. C'est pas bon. C'est quoi ça? Il ne se passe à rien, astide. Le seul combat que vous nous donnez, il ne sert à rien. C'est pas inspiré. Le film n'est pas inspiré. Tu comprends ce que je veux dire? On dirait que... Je ne sais pas. C'est parce que c'est un placement de produit. C'est un placement de produit, puis... Non, 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 des personnages qui introduisent... Ben oui, pour voir la Justice League à la fin, et tu vois deux secondes, tu ne les vois même pas. Ils sont dans une prison, tu vois des plans d'eux autres, c'est comme, OK, là, le film, on ne voit pas comme Marvel, on ne voit pas un film sur tout le monde. Ben non, ça, c'est le film à Star Justice League. Comme Batman... C'est quoi déjà? Batman et Robin. Tu parles de celui avec George Clooney? Oui. Un gros placement de produit de R à Z. Avec la Bat-Tard, ils sont 50 de crédit. Ah, c'est la première de faire un semi-cirque, c'est-tu, avec sa moto. C'est pas bon, ça. c'est pas bon. Mais le piste, Chris, comment c'est arrivé, ça, cette idée-là? Je ne sais pas, man. Je ne sais pas ce qui s'est passé, là. Honnêtement, Robin me faisait penser à Ewan McGregor dans Trainspotting. Chris, il y avait Chris le même casting que l'héroïne dans le film. Oui, mais je trouve ça bizarre. En même temps, je ne sais pas pourquoi, probablement Robin, ils l'ont bien trop vieux. Il y avait l'air, en théorie, c'est... Il y avait l'air de 23, 24. Mais Robin, c'est comme Manly, il arrête d'être Robin et il devient Nightwing. Il devient autonome. Après, il y en a un autre qui rentre, il y a plus un Robin qui arrive. Oui, oui. Mais là, il appelle ça le film Batman et Robin et tu as déjà un Robin quasiment... Je ne sais plus de l'âge qu'il y avait dans le film, mais il y a l'air adulte. Il y avait l'air d'avoir au moins 24 ans. C'est ça, on sentait que des gens partaient, ça ne marche pas le concept. Ce n'est plus Robin, il aurait pu en mettre un casse-té quelqu'un de plus jeune à la limite. Tu sais, Robin, ils ont permis une moto et il a les moyens de se payer une belle moto à cause du cirque. C'est ça, on sentait que ça ne marche pas. Tu sais, Robin, dans le comics, je ne me trompe pas, quand il a commencé à être Robin, il avait, je pense, 10 ans, plus ou moins 10 ans. Il était assez jeune. On s'attend que ça, il est loin. On s'attend que ça, c'était dans les années 50. 10 ans, t'es assez vieux, tabarnak, pour travailler. Il meurt devant lui au cirque. C'est des artisans de cirque. Ils font des pirouettes, des trapèzes, puis il meurt. C'est ça qui l'unit à Batman, finalement? Batman, il était là, puis il a vu ça. Il a dit, je vais le prendre sur mon oeuf, cet homme-là. Easy target, baby. C'est ça. Easy fuck. C'est ça. Il l'adoppe, il dit, viens un temps, je vais te montrer ma cave. My penis is going to smell like shit tonight. Ça prendra tes super hauts, mon chien. C'est ça. Je vais t'avoir la sucer une queue. Qu'est-ce qu'on a dit? Magnier, rentre dans ma voiture. Non, mais je ne sais pas si vous avez vu, folie.com, les parodies de Batman. Tabarnak, c'était bon. Ça jouait là-dessus, tu sais, les deux gays. Il y a un téléphone qui sonne, Batman répond, Batman, c'est un, Batman, c'est un, c'est un. C'est-tu que c'est drôle? C'est parfait. C'était malade. Folie.com, c'était drôle en crisse. Mais je sais que il se peut de relancer ça. J'entends ce pareil. Je lui mets un poste sur Facebook par rapport à ça. Je ne sais pas à quel point ça va bien vieilli. Honnêtement, c'est que j'ai rendu là, il y a plein des éléments drôles qu'il faut qu'il enlève. Oui, c'est ça. Il l'était en tout cas à ce moment-là. Non, c'est ça. Mais honnêtement, tu l'écoutes aujourd'hui et si c'est la première fois de ta vie que tu l'écoutes, tu ne feras pas genre wow, c'est insane. Genre, l'humour vieillit mal en général. Moi, je trouve ça drôle vu que j'ai déjà dit que je suis nostalgique de ça avec mes amis. On écoutait ça sur YouTube. On riait. C'est comme la nain-pogneur d'anus. Tu sens ça en 2021. C'est ça, tout le monde va être là. Tu sais, qu'est-ce que c'est ça? Il n'y avait pas Batman et Robin qui fallait qu'ils se battent contre une lesbienne géante. C'est arrivé. Le monstre lesbienne. C'était la mère du nain-pogneur d'anus. Non, non. Le monstre lesbienne, ça, c'est d'un contrat de gars. Non, mais il y en avait un aussi. Oui, mais ils sont vraiment battus. C'était la mère du nain-pogneur d'anus. C'est ça? Ah, OK, OK. Qui avait mis comme des faux seins. Oui, oui, c'est vrai. Il sortait son grappin et il s'accrochait après elle. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, ils ont mis les deux séries ensemble. Oui. Est-ce que c'est drôle? Ça fait longtemps que j'ai vu ça. C'est genre 2005-2006 dans ces années-là. Oui, oui, c'est même avant YouTube. Oui, ça. C'est sur le site web. Après ça, ça a été transféré sur YouTube. Oui. Ah, man. Je me rappelle de cette époque-là où est-ce qu'il fallait aller sur un site web pour voir des vidéos. Qu'est-ce que c'est weird quand tu y penses aujourd'hui. C'est en HTML. Oui. Oui, oui. C'était de la qualité dégueulasse. 240p. On était tous contents de la bander. Oui, mais quand on est, on n'avait reconnu rien de mieux jusqu'à date. Ah non, c'est ça. C'est à l'époque-là. Là, en ce temps-là, c'est Ultra HD 4K. Oui, oui, oui. Il n'y a plus de limites. Mais ça fait aussi que c'est de plus en plus cher aussi probablement. Je ne sais pas. À cette époque-là, ça devait être quand même cher de réaliser ce qu'il aurait le dit, le gars. Peut-être pas. Sûrement moyen. Probablement qu'il y avait une caméra. Ça devait être une caméra à tape. Oui, sûrement. Il ne devait probablement pas faire de montage sur l'ordi. Oui. Non, c'est pas vrai. Sûrement oui, honnêtement. Mais ça devait être une caméra à tape quand même. C'était quand même quelque chose. Il faisait toutes les voix. C'était un one-on-project. Il s'écoute tout. Ça devait prendre du temps en tabarnak vraiment plus. Ça devait être plus difficile et ça devait être plus dispendieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour le faire qu'il y ait un téléphone et un ordinateur. Il dit, comme je l'ai dit, dans les poignons d'anus, il jouait lui-même les personnages. Puis aussi, il avait des publicités de resto genre... Il se touche la poche. Non, c'est resto chez vous. Resto chez vous. Il s'appelait. C'est juste des jeux de mots. C'est ça. Il y a des mots. Puis, c'est ça. Puis, il y avait genre... Laissez notre employé mettre la table. C'était juste un retard qui fourrait une table. Il s'appelait pas Tommy Godet en plus. Non, c'est Tommy Godet. C'est le gars de 2.1. Oui, oui, je le sais, mais il s'appelait Tommy. Mais c'est Tommy... Oui, mais je ne sais plus si c'est son famille, mais c'est Tommy quelque chose. Hostie, j'avais Godet en train. Mais oui. Je sais que c'était parfait. Je ne sais pas. Ça fait partie, tu sais, ça fait comme partie genre du début du web populaire, la comédie, les doublages, les parodies. Là, il y a la stupid show aussi qui s'est passé. Ah, la stupid show. Oui, oui, oui. Ça, avec les parodies d'agripoteurs, les doublages. Ça, c'est David Hénard. Oui, David. Oui, mais là, c'est si du monde... La star, c'est qui fait ça. C'est plus ce que c'était, là. Oui, oui, oui. C'est plus ça pendant toute son affaire, la star. Ah non, eh bien... Est-ce que tu as des doutes de Saint-Julie? Oui, oui. Je me rappelle d'être allé chez eux une fois pis genre... Il y avait comme... On rentre chez eux pis il y a genre une fille à moitié tout nue dans son milieu. Ah, c'est sûr. Pis c'était fucking rock'n'roll. C'est comme... Tabarnak. Pas que c'est fucking levé, mais c'est juste moins tabarnak que ça me parle de moi. C'est quotidien. C'est un mode de vie. C'est quand même... C'était hot au début. Tu sais, mettons, les premières années, genre, qu'il y avait des parties du jour de l'heure là-bas, c'était fucking hot. On se passait des tripes d'AMD pis tout le monde était sur les bras. Esti, là. Il y avait genre des putes pis genre des craquettes pis des itinérants. Ouais, je suis comme... Ouais, pourrais, là, on s'approche popée de l'héroïne pis du crack, là, moi, pourrais... Au début, c'était hot, là. C'est juste, on était sous, on était sur AMD. Ils ont dansé avec des filles, c'était hot. Là, ça sent bien un petit peu trash. Ouais, ouais. Moi, je me rappelle genre, jamais avec eux autres à la fin de la soirée pis genre, Dave Henner qui est sur le drum pis il est en tabarnak pis il avait fait genre 10 MD à moi. Ah, ouais. Je sais que là, il regarde l'affaire de moi pis je sais que t'en as fait de tourner. Ah, il était ultra défoncé pis il était en tabarnak parce qu'il comprenait plus rien, là. Genre, attends, il essayait de jouer du drum, je sais pas. Nous autres, tout le monde marchait, ça marchait, je pense, là. Ah, ouais, mais qu'il était en calice, pis j'étais comme, on va arrêter de jouer. Eh, mais j'en ai fait, j'en ai... C'est deux fois, après, certainement, je n'en ai pas fait, là. J'en ai fait cette année, mettons, pour nous, aux 10 ans que j'espérais, vu que tout était fermé. C'était pas, genre, maintenant, dans un mariage, dans un podcast, là. Ah, une chance, hein? Non, non, c'est juste c'est février 2021 qu'il y avait rien à foutre. Peut-être, je ne l'expliquais pas, j'ai déjà expliqué, là, mais genre, j'ai pogné peut-être l'équivalent de 2MD, genre, pis pourquoi je n'étais même plus capable de mettre une sur mon téléphone, là, parce que, genre, mon téléphone, imagine, après 10, mon gars, je jouais du drum. Ah, c'est sûr, non, mais c'est intense, là. Ouais, mais c'était pas son premier rodéo, pas vraiment ça. Ah non, mais 10! 10, même! 10, c'est énorme, là. Hey, 10, là, t'as déjà fait de la coke, là. Ouais, ouais. Imagine faire 8 grammes d'une soirée. T'as beau en faire souvent, là. Parce que Chris, c'est quand même beaucoup. Ah, c'est intense, là. Hey, c'est un style malade, pour vrai, ben, en tout cas. Non, mais c'est vraiment, tu sais, ça me fait penser au style de vie rockstar dans les années 70, là. Exact. Les Rolling Stones, Mick Jagger, pis tout ça. Moi, j'aimais tellement leur style vestimentaire, à ces gars-là. Même encore aujourd'hui, tu sais, s'habillent vraiment encore années 70. Bon, mais c'est ça, ça. Pis se sont habillés de même quand même quand j'étais bien jeune, genre, pis que j'allais les voir en show, ils avaient un petit band, pis tout, pis genre, c'est-tu que je trouvais ça nice comment ils s'habillent? Ouais, ça a commencé comme ça, pis les services de l'industrie, pis le Roy, t'sais, ils font des shows, là, t'sais, ils font... Tu peux les être plus pour ta fête, ils t'organisent un party, t'sais, c'est malade, là. Ils ont fait le party de Dave Morgan? Ouais, ouais, j'en ai entendu pas. Ouais, c'était quoi qui s'était passé? Ça a-t-il été raconté, peut-être? C'est fou, là. Tu sais, je me souviens plus de tout, là, mais, t'sais, c'est extravagant, là, t'sais, on s'entend, parce que je sais, je pense que Dave Morgan, c'était un de ses bons amis. Je ne sais pas pourquoi il se connaissait, là, mais je sais que ça avait mis en... Ils se sont dit, on va y faire la fête, t'sais, là, les gros événements, surtout de l'équipe, t'sais, ça coulait à flou, la boisson, t'sais, t'sais, t'sais... Mais non, mais c'était intense, t'sais... Non, t'sais, party, c'était fou, pareil. J'y étais, genre, une fois, mais, t'sais, c'est ça, c'est... Encore, là, je peux me prendre... Ben, il avait fait le stupid show, là, mais, t'sais, il n'était pas, pas, mettons, comme aujourd'hui. Non, mais, t'sais, c'est qu'à un moment donné, t'sais, ça l'a vraiment, là, changé de ton. T'sais, à un moment donné, c'est stupid show, t'sais, les bombes qui étaient très bons, j'avais vraiment aimé ça. Avec Anthony... Amelin? Montreuil. Montreuil. Anthony Montreuil. Ouais, Anthony Montreuil, ben, ouais, il faisait Mike Dallas. Ah, c'est ça, Mike Dallas. Moi, c'était, genre, pas mal, le personnage j'aimait le plus là-dedans, là, je sais pas pourquoi, je trouvais qu'il était bon. Il y avait une mamie, il y avait Mick, Mick... Ah, oui, Mick Larouche. Mick Larouche, ouais. Il faisait un espèce de personnage, genre, qui était comme, c'était Maco drunk, t'étais juste sous, pis là, il rentrait dans les McGo pis il se promenait. Il fait juste rentrer, il ouvre les portes de verre là-dedans, il fait, un Mac poulet! C'est sérieux, man. Genre, qui, hein. C'est vrai que ces gars-là n'ont pas eu comme, plus de débouchés avec ce show-là, parce que pour vrai, genre, hey, man, faut que tu... S'est quand même rendu à la musique plus. Ouais, ça, avec Mike. Ouais, ouais, ouais. Je veux dire, pour un petit Seaside Project, là, t'sais, c'était pas... Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. C'est quand même cool, juste ce sketch-là est tellement dans ma tête et ça fait longtemps, je l'ai pas vu d'ailleurs, je vais sûrement le regarder ce soir. Ouais, c'est drôle. Mais juste, man, ça prend des gosses en crise de rentrer dans un McDo en gueulant. Un Mac poulet! Avec une frise! T'sais, là, il y avait un piano public, fallait jouer n'importe quoi. Je suis sorti avec mes chums de filles! C'est ça. J'avais revu après, je fais pour un, man. Ton petit sketch m'a fait du chien, toi, là. Ah, man. Ouais. Il voulait réaliser des vidéos avec toi qui faisaient de la cuisine, une fois. Mais après, c'est un moment donné, ouais. T'as parlé, tu vois, mais en fait, t'étais saoul, là. T'étais saoul, là. Ça fait vraiment long de temps pour eux. Devant avoir 19 ans pis tout, t'sais, parce que j'avais vu que j'avais cherché de mon dépens en cuisine. Moi, j'ai une idée pis tout. Il dit, ça pourrait être du monde qui cuise des affaires pis là, toi, qui es comme genre le juge, vu que t'as fait ça, pis là, juste toi, qui es comme fuck off, genre, tous les fois. Mais c'est le meilleur comme correct pis qu'ils font qu'essayer de faire de la bouffe pis genre, juste moi, qui es comme juste piaître des fois, qui es comme rabat-joie un peu. Ouais, c'est ça. Ah, m'don. C'est-tu que ça aurait été... Ça aurait pu... Ouais, moi, ouais. J'aurais été content. Je me rappelle même pas de, t'sais, t'sais. Ouais, ouais. C'est une bonne idée. On aurait, t'sais, prendre la balle au bon, calice. Ben, on a pas la cuisine avec toi, ça serait nice. Faudrait trouver une manière de... OK, OK. Je pensais avec Mick, je suis comme... Il m'a parlé de ça il y a 11 ans. Ouais, rappelle-le, rappelle-le. Il est arrivé un bout qu'on a failli se battre aussi entre-temps. Tabarnak. OK, ouais, non, je savais pas ça. Non, c'est parfait. Non, ça va, là, ça va, là, ton... Non, mais t'sais, au début, j'avais peur que tu me dis que c'était le même concept qu'il a cuisiné une pompette, recette pompette, avec un livre salvaille, que tu cuisais une chose, t'sais. Non, tabarnak. Pis tout le monde a fait un peu leur parodie de ça aussi. Je pense que Jaren avait fait une, une couple de personnes qui en ont fait. Mais avez-vous écouté ça, quand c'était sorti, les épisodes, avec... Ouais, 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 moi, j'avais... Je jouais à ça. Divertissant, pas. Je jouais à ça. Je jouais à ça. Tu sais, avec... Quand il a reçu Mike Ward, c'était bon. Pis Chris s'est fait un blackout et t'as appelé Mackey Pierre-Morin, c'est... Mais tu vois ça, quand même. Sainte-moi, je trouvais que c'était quand même divertissant comme télévision. C'était pas... Ça réinvente rien. Non, non, on s'entend. Tu sais, c'est léger comme chaud, là, tu sais. Oui, mais c'était bon. Tu fais avoir des shooters pis tu fais une recette de ta scrap. Mais l'idée était bonne. L'idée filait pas... C'était-tu Radio-Canada qui a fait ça? C'était VT. C'était VT. Oui, bon. Ça filait pas, genre, t'sais, radio... Télé conventionnelle. Ça filait vraiment plus naughty. Mais c'était edgy, là, un peu, là. Ça, on s'entend. Ouais, pour la télé, c'est vraiment... C'était quand même vraiment edgy. C'est comme pour... On s'entend qu'il y a quand même eu un gars de soir avec Jean-François Mercier. Ouais, ouais. Ouais, mais ça, ça, ça jouait comme à 11h, le soir ou à 10h. Ça, c'était comme... Ça jouait à 7h, là. Mais c'était avant... Ça a commencé avant la recette de pompette, là. Ouais. Je sais, je pense, un gars de soir, ça avait fini quand la recette de pompette a commencé. Ouais, ben, techniquement... Il me semble que... Parce que techniquement, je pense, ça a été quasiment le transfert, c'était comme JF qui disait que t'es le king de V. Ouais, puis ça a rendu le king de Salvaire parce qu'il y avait son show aussi. Il y avait ça, Ressin de Pompette. Ouais, il y avait... Il y avait en mode Salvaire. Ah, mais Salvaire, c'est ça. Il y avait l'autre, c'est ce petit show avec le décor penché puis il y avait Ressin de Pompette. Ouais, ouais, ouais. C'est ce soir, tout est permis, je pense. Ah, ça se... Ouais. Oh, wow. Il faisait des... Ben, c'était comme plein d'affaires, genre de marde. Ben, il y avait des fois corrects. Il y avait des fois, souvent, c'était un peu de la marde puis entre ça, c'était comme juste du monde qui se levait puis qui dansait puis il y avait une partie de ces gens-là qui étaient pas à l'aise de danser. C'est de la colise de marde, on va se le dire. Un peu. Un peu quand même moins. Pour eux, c'était quand même... Non, mané, là. C'est-à-dire, on... Des shows de variété, on l'a vu, c'est-à-dire. Il y en a, mais un que d'autres. Il y en a aussi, c'est de la cible. Regarde, mets tes bras à toi, c'est-tu qui fait de regarder si t'as pètes, c'est-à-dire puis laisse canceller les autres, les shows de variété en général. Il n'y en a pas un que j'ai fait comme, ah tabarnak, est-ce-tu qu'il faut pas que je manque le prochain épisode? Tu t'es jamais dit, est-ce-tu, c'est exceptionnel ça leur a inventé le concept? Est-ce-tu, ça... Oublie ça. La semaine des 4 juillies, rentrez-moi là-dedans qu'une estime mitraillette. Non, mais moi, je vous verrais, là, si la semaine des 4 juillies... Oui! Nous autres, avec... On l'a dit, on l'a dit. Les vedettes! Le podcast s'appelle Les vedettes, puis c'est nous autres, c'est juste nous deux, personne ne sait si... C'est ça. Ah, c'est nous pas les noix de soleil, mais ventilés, là, c'est les petits... Ah oui, oui. On prend le collier avec les ventilateurs. Le collier ventilateur, c'est genre notre idée de la richesse. Un collier avec deux ventilateurs. Ah oui, puis au bout, il y a comme le choc, la pâte, là. Non, mais les concepts, ça pourrait être les deux frères les plus connus du show business. Ben oui, dépensez ça. Là, le bête des deux frères, oubliez ça. Les semi-frères, les frères Tadros, c'est oubliez ça. On les perdait. Vous êtes au-dessus de ça aussi. On les choke. Les autres sponnes qu'on n'a n'importe quel frère. Tag team, tabarnak. On les étrangle, est-ce-t-il? Après à boxer, moi avec moi. Marco, genre, notre truc, c'est Marco l'étrangle, moi je le fesse dans le ventre en même temps. C'est comme une poffe indienne, mais que tu crois dans la fin, genre. T'as-tu vu le film Stock on You? Oui, est-ce-tu, c'est parfait. Je sais pas si tu te rappelles il y avait une scène qui boxait les deux pis il y en a un qui fait juste l'attaquer au corps pis l'autre l'attaquer à la tête. Est-ce que c'était un bon gag, ça? Le film était moyen, mais c'était un gag. C'est parfait. C'est quoi l'est ce que c'était drôle? Pause, Jeff. Tu regardes, dans la fin que t'allais au cinéma, il n'y a pas vraiment longtemps que j'étais allé voir Venom 2. T'as-tu bon? Ben moi, regarde, je vais vous le dire, le film, en théorie, c'est pas bon. On s'entend. Venom, c'est pas supposé d'être ça. C'est vraiment plus comédie. Oui, il y a de l'action, mais Venom, c'est une farce. On s'entend, dans le comique, il est menaçant, il est violent, mais dans ce film-là, la dynamique a changé. Étant donné qu'on décide de faire ça sans Spider-Man, c'est juste Venom tout seul, ça vient tout changer. Surtout que dans le deuxième, c'est avec Contre Carnage. Mais moi, j'avoue que c'est que les acteurs, moi, Tom Hardy, déjà en partant, j'en participerai. Oui, il est bon. Ah, c'est qui? C'est Woody? Arlson. Oui, c'est ça. Ah oui? Oui. Ah, mais lui, je trouve que c'est parfait. Oui, il est bon. Le casting est bon, mais c'est vraiment, tu sais, des fois, je me dis, quand on écrit le film, je pense qu'il n'y a peut-être pas la bonne idée en tête. Ils se sont dit, Chris, on va mettre des jokes, comme Venom qui veut s'émanciper, qui veut être autonome. Non, c'est pas ça le principe. C'est comme Chris, c'est pas supposed être une sitcom. C'est ça, c'est ça, c'est comme, c'est comme Eddie et le Venom qui essaient de cohabiter ensemble, mais ça ne marche pas trop. C'est comme, ah. Techniquement, je veux dire, c'est le méchant. Fait que j'imagine que tu n'as pas ces aspects-là dans BD. Non, dans BD, non, parce que, tu sais, en théorie, Venom n'aurait pas existé sans Spider-Man. Ça vient, il manque un élément clé dans le film. Ouais. Sauf que là, voulez-vous que je, ben. Ouais, ouais, je... Non, 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 non. 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 Non, vas-y. Non. Vas-y. Pourquoi je ne l'écouterais pas? Regarde, spoiler, regarde. Hey, Matt, Matt, avance, je sais qu'il l'écoute à ça. Je vous le dis de suite, spoiler alert, à la fin du film, il tease Spider-Man de Tom Holland. On le voit à TV, puis Venom, il dit Chris, je le connais, ce gars-là. Opa-la. Et voilà. Wow. So, what? Fait qu'en t'en, le troisième film ou un autre film de Spider-Man, il devrait se croiser. Ouais. Parce que là, ça a été établi que c'est dans le même univers. C'est comme c'est un afterquel. Ouais, ça, mais Chris, je voulais qu'il... Ah, Chris, c'est drôle. Ils ont quand même fait deux films de Venom sans Spider-Man, puis le troisième film, ce serait ça. Ouais, ouais, parce qu'il me semble que le deuxième, en tout cas, il n'a pas été bien reçu. Non, non, je comprends pourquoi il n'a pas été bien reçu. Peut-être qu'il n'aura pas de troisième. J'avoue que je n'avais pas d'attente. Non, mais il y en a un. Moi, j'avais vu le promis. Il y en a un qui sort là, là. Il est genre... Parce que je continue. Regarde Spider-Man No Way Home au mois de décembre. Je pense que c'est le 17 décembre. Ouais, puis... Ça va être la bombe. C'est mieux d'être ça. T'as-tu entendu que tu es box-office? Il disait que c'était la plus grosse pré-vente littéralement. C'est malade, là. Il y a-tu vraiment les trois acteurs qui ont joué Spider-Man dans le film? Peut-être. Il y a des chances... Mais dans la bande... Mais dans la bande... Mais dans la bande... Non, on ne les voit pas. Sauf qu'on voit Dr. Octopus du Spider-Man 2. On voit le Gobelin vert du premier Spider-Man. OK, on voit Electro dans la musique du Spider-Man 2. C'est-tu le même acteur? C'est-tu William Dafoe? Eh, oui. William Dafoe. Oui, William Dafoe. Ah, oui. Il est parfait, cet homme-là. Il est tellement weird. Oui, c'est les acteurs originaux parce que justement, le principe du film, c'est la multiverse. Tout se croise. Comme le Spider-Man Spider-Verse. C'est ça. C'est le même principe un peu. Tout se croise. Tous les univers à cause de Doctor Strange parce que, tu sais, la prémisse du film, c'est, tu sais... Je ne sais pas si vous avez vu l'autre film de Spider-Man avec Mysterio. Voyons, comment il s'appelait on... Homecoming? Non, ça, c'est le premier mais le deuxième. Coming Home? Non, non. OK. Home come. Home full of come. Incoming. Là, je... Non, j'avais plein de mémoire pour le titre du deuxième film. Young and full of come. Far from home. Oui. Tu fais une chance que t'es là, Marco. Bon. Ça finit que... Tout le monde sait que Spider-Man, c'est Peter Parker. Ça finit de même. La prémisse, c'est que là, il va voir The Star Strange, il dit « Peux-tu faire un sort que les gens oublient qui je suis? » Tu vas pas trop faire ça aussi. Ça faisait mal. Là, ça a fucké les univers. Tout le monde arrive. Tous les vilains des autres univers de Spider-Man arrivent là. de ce qu'on sait, dans la bande-annonce, on a Dr. Octopus, Gobelin vert, Electro, l'homme saube pis le lézard. C'est ça. Oh wow. Le lézard. Je me rappelle dans la série Spider-Man. Ouais, ouais. C'est celle de 94 justement. Ouais, ouais, mais c'est ça. Mais le lézard, c'est parfait. Ouais, le dude avec une espèce d'habit scientifique. Ouais, c'est Dr. Connors. Ouais, ouais, Dr. Connors. Puis lui, ce qu'il veut, c'est qu'il manque un bras, il est en petite guerre pis lui, il veut retrouver son deuxième bras. Fait que s'injecte avec des cellules de lézard pour repousser son bras. Sauf que là, ça vaille mal pis il se transforme complètement en lézard. Pis ça l'affecte son... Oh oh. C'est ça. Pis le problème, c'est que les lézards sont pas très brillants. Fait que c'est ça l'affaire. Fait que c'est cerveau reptilien. Fait que lui, il se souvient plus qui est qui, là. Fait qu'il commence à tout décrisser ce qu'il y a autour de lui, là. Mon bras, tabardin! Je suis un bras. Fous ce qu'il y a mon bras! Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. J'avais pas eu tous ces détails-là. Je savais qu'il y avait possiblement justement un merge de tous ensemble. En théorie, la suite logique, c'est que Tobey Maguire pis Andrew Garfield soient ce gars-là. Ouais. Mais on les a pas vus. Mais les chansons-là sont fortes. J'ai vu sur Internet que Tobey Maguire... J'ai lu sur Internet sur Tobey Maguire cette semaine, là. Parce qu'il y a genre... Avez-vous vu le film Molly's Game? Ouais, ouais. Ben, je sais que c'était basé sur lui, là. Ben, je sais que c'est lui, là. Il y a le Player X, dans le fond? Ouais, c'est lui. C'est ça. Pour le monde qui l'auraient pas vu, dans le fond, c'est comme une fille qui part à un poker club pis c'est comme toute full illégale. Pis il y a là-dedans comme un Player X qui est comme, j'aurais dit, c'est un acteur connu, genre, qui était là. Pis c'était Michael Cera qui jouait ce gars-là pis il fait un esti trou de cul. Pis ça serait Tobey Maguire. Ouais, c'est ça. C'est connu. Tu te dis, c'est connu. C'est pas un sacré, là. C'est vrai? Ouais, mais ça a l'air que c'est un esti de trou de cul pis ça a l'air même sur le set de Spider-Man, genre, pis avancé. C'est un bout de s'en travaillé pis ça a l'air c'est un esti avec tout le monde. Moi, ce que j'ai lu, c'est pas compliqué, James Franco voulait payer l'acteur qui jouait Flash Thompson. Je me suis dit, c'est quoi son nom? C'est Joey Jeff? Joey quelque chose? J. Baruchel. Ouais, c'est ça. Non, mais je sais pas, mais je me suis dit son nom, mais il sort de Flash. Ah, tu parles de... Non, c'est... Là, présentement, il joue Deathstroke. John Favreau. Non, mais l'acteur qu'il a, du coup, c'est lui, et John Favreau voulaient le payer pour qu'il écrisse une volée. Parce que, tu sais, dans la vraie... Ah, ouais, c'est une marre de... Il avait pas voulu, mais il comprenait pourquoi il voulait. Fait que lui, dans le fond, genre, en tout temps, Tobey Maguire, c'est sa version Venom avec la frangaine. Ah, ouais, ouais. Ça a l'air que, tu sais, dans le livre de Maurice Game, elle parlait de lui sans le nommer, pis tu sais, le monde a fini par savoir puis ça a l'air que le gars, c'était comme vraiment un joueur de poker, mais vraiment qu'il voulait... Il voulait briser le monde, genre, tu sais, en même temps, il parle du monde, il dit, « Hey, pourquoi je te mentirais pas, pourrais, couche-toi, j'ai vraiment une meilleure main que toi. » C'est ça, il était intense en esti. Le gars, t'es comme, « Ok... » Pourquoi tu me dis ça? Ben, « Man, pourquoi il dit, je te trouve cool, je veux pas prendre ton argent, fonde-toi, c'est comme, « Ok, c'est cool, il faut dès arriver pas éthique, mais juste, « Crush le monde, mais ça a l'air, c'est un affaire partout, ça a l'air, c'est vraiment un fucking piece of shit, c'est le gars-là. C'est legit, vraiment une mauvaise personne, ça a l'air. » Ouais, mais ça, je te dis, en théorie, son personnage va revenir dans « No Way Home ». J'espère qu'il va se faire pound. Batman va revenir. Les gens veulent le voir pareil, Tommy McGuire. Ben, parce que, tu sais, on s'entend, regarde, parce que là, moi, honnêtement, encore une fois, ça vient de chier mes cordes sensibles. Ça, là, moi, je suis fan. Mais, j'ai su par rapport en m'intéressant qu'au final, les films de Sam Raimi, les trois premiers qu'il a faits avec Tobey Maguire, c'est pas vraiment sacoche comparé aux comics. Ça suit pas les règles du comics. Pis je comprends, en voyant, tu sais, j'écoute des analyses sur YouTube de personnes qui, genre, y anisent le film comparé aux comics pis tu vois que c'est pas vraiment, ça colle pas, là. C'est vraiment décalé comparé aux autres d'après. pis je peux comprendre, tu vois, c'est vrai qu'au final, je sais pas si c'est vraiment la nostalgie qui fait qu'on est hype, là, on se dit, c'est le meilleur Spider-Man qu'il m'a fait au final. C'est clairement ça. Dans mon cas, c'est ça. Genre, tu sais, j'ai dans mes souvenirs, jusqu'à un bout, j'étais temps que je me remette à écouter les vieux James Bond, dans mon tête, c'est comme, OK, ouais, qu'est-ce qu'on s'appelait? Pas Daniel Craig, c'est autre avant de call. C'est Pierce Brosman. Ouais, Pierce Brosman. Pierce Brosman, c'est comme, c'est le meilleur James Bond. Oh, c'est ça. Récoute Golden Eye, il pourrait? Moyen. Non, mais Golden Eye, c'est pas son meilleur non plus. Non, Tomorrow's not enough. Tomorrow's not enough, il est fucking meilleur. As-tu vu son dernier? Ouais. Moi, les James Bond, honnêtement, c'est encore une fois, ça, on va tomber encore sur un sujet. Moi aussi. J'ai les étouffes. C'est le meilleur, t'aimes ça? OK, c'est lequel pour toi le meilleur James Bond? Ah, Christ, le meilleur, moi, j'aurais le goût de dire Skyfall, pour de vrai. je trouve, c'était parfait, ce film-là. C'est vrai que t'es bon. Ben, le dernier, il est quand même bon, mais à la limite, ça va pas être serré, mais Skyfall, c'est dur à battre. Ouais, ouais. C'est dur à battre. Ever, c'est ton... Moi, je serais prêt à mettre ma main au feu. Je sais que le monde, ils vont dire qu'ils parlent. Non, j'avoue que... Mais il était fucking bon. Pourquoi la majorité du monde considère que c'est le meilleur de Daniel Craig? C'est ça. Parce que je sais que les gens, Daniel Kirk, je sais pas tout le monde qui trippent sur lui comme acteur en tant que James Bond. Je sais que c'est... T'sais, il y en a qui disent toujours « Oh, Sean Connery, c'était le meilleur, c'est le premier. » C'est vrai que Sean Connery, il était badass. Il battait ses femmes, lui. Ah, ouais, ouais. Il était même pas juste dans le rôle de James Bond. Non, lui, en général, c'était ça sa vie. Oh, il aimait ça, mais... Il giflait des femmes, ce gars-là. On était pas là. On était pas là, mais si. On sait pas ce qu'il a fait. T'sais, m'a dit, lui, c'était pas un doux, honest-y. Oh, 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 il vient d'un site, est-ce-t-il. Crèche-ci-t-il. Bing bang dans Porsche, est-ce-t-il. Mais c'est pour ça qu'il était crédible dans le rôle de James Bond, justement. Ah oui? Veux-veux pas, c'est un atout, là. Maintenant, on passe de lui à Roger Moore, qui était plus smooth, un peu, plus... Je pense que j'ai jamais écouté un Roger Moore. Je pense qu'il y a lui Timothy Dantone que j'ai jamais écouté, pis sinon j'ai vu pas... Moi, je sais qu'à Timothy Dantone, nu non plus, il est pas très aimé, moi, j'ai trippé. C'est plus dark, un peu. J'aimerais essayer d'écouter un vieux James Bond, j'en ai jamais écouté dans les premiers. Ah, mais c'est bon, moi, je les ai toutes vus. C'est pas compliqué, je les ai tous vus. Y'en a-tu un que tu me conseillerais en particulier, dans les plus vieux? C'est vrai qu'à quoi tu t'attends comme film? Je m'attends à rien, honnêtement. Je m'attends à rien. Mettons un que toi t'aurais aimé par exemple. Moi, je suis honte qu'ennui, je te dirais, c'est un point de tout bon. OK. Moi, Thunderball, je te dirais, c'est un save bet. C'est là avec le gars de Dr. Terror. Oh, oui. Thunderball, c'est un bon guess. Parfait. C'est-tu genre le premier ou le... Non, c'est le quatrième, en fait. C'est le premier qu'ils ont fait, c'est Dr. No. Après ça, c'est-tu Russia from... From Russia with Love, je pense. Le jeu vidéo from Russia with Love était cœur. Je sais pas si t'as joué. Le film aussi, t'es fucking bon. Ouais, c'est bon. On s'entend. Moi, je pense que c'est ça qui close le deal avec ma blonde qui je suis en ce moment. Ah, oui, pour de vrai. Ouais, ouais. On se fréquentait, là. Ça faisait quand même peut-être un mois qu'on se fréquentait. Puis genre... Des messieurs qui tient du gomme. On s'est fait... Et voilà. Mes parents étaient partis, on s'est fait un genre de souper fondu dans le sol chez mes parents. Genre, t'allais fumer un bat avant. On a bouffé de la fondue, on écoutait genre fucking from Russia with Love comme... Je veux pas qu'elle parte. Elle aime la drogue, James Bond puis la fondue. Oui, oui, Chris. Puis Chris, on se fait une fondue en buvant des rum and coke. J'étais comme Chris. Chris, pourrais... Si... Je peux pas... Genre, je peux pas trouver mieux. Pourrais, là, moi, non, c'est comme... Y'a rien de mieux que ça. Pourrais, pour moi, non. Pour moi, c'était comme genre Chris, c'est parfait. Ben là, une pipe, parce que tu manges ta fondue, tu fais attention, tu lui échappes pas du bouillon sur la tête. C'est ça. Oui, oui. Un, en fait, je suis pas l'autre, là. En plus, les justes, ça a fini en 69. Moi, je suis vraiment fan de 69. Eh oui. C'était parfait, là. Genre, toutes tes... Les études étaient alignées. T'as pu sentir un trou de cul, Calisse. T'as mangé de la... Ah, c'est bon. L'odeur de la fondue, hein? Ben oui, t'as l'en a avec le bouillon de bœuf au vin rouge. La senteur du cuir de trou de cul de femme. T'es cœur, hein, ça, voyons donc. Belle soirée. Ben oui, c'était vraiment une belle soirée. Mais je crois... Ben, on dirait que j'aime ça à attendre ça. Que James Bond vous aille unis. C'est parfait de même. Ben, je pense... Tu sais, je pense que ça allait déjà bien, mais je pense que c'était juste un genre de tabarnak pour elle. Non, c'est parfait. C'est genre, voilà. Ben, cette soirée-là est parfaite, est-ce-tu, pis ça se passe naturellement, genre, t'as pas besoin de te faire chier ou genre de... Pas de pas mettre de l'eau dans ton vin, mais juste que, genre, n'importe quoi, ça va clipper anyway. Ouais, t'as pas de compréhens à faire, t'as pas à être quelqu'un d'autre. Exact, exact, exact. Tu sais, j'avais genre 19 ans à ce moment-là. Fait que tu sais, c'est une époque que genre, tu sais, t'es comme... T'es quand même confiant de quitter, mais oui pis non. Tu te connais pas à 100%. Ouais, c'est ça. Tu te cherches quand même. T'es pas sûr de tout, là. Tu sais, il y a des choses que tu te cherches à la cause. Exact. Des affaires qu'on... Je sais pas si vous vous rappelez des... Peut-être que c'est juste moi, là. Mais les affaires que je disais pis que je pensais que j'aimais à 19 ans pour me faire des chums que finalement, j'étais... Voyons donc, tabarnak. C'est-tu que c'est pas moi? Ou genre des... Peut-être pas 19, peut-être un peu plus jeune, quand même, dans le fond, là. Même à 19 ans, t'es quand même plus adolescent qu'adulte. C'est ça, tu sais. La phase, là, la transition entre adolescent et adulte, là. Yes. Le temps de latence, là, t'es pas sûr, là. T'es comme cocky parce que t'as laissé que j'ai déjà compris. Le monde est à moins. T'arrives là, je sais pas quoi faire. Là, tu regardes des photos, t'es comme, ah non, je ressemblais beaucoup plus à un adolescent qu'à un adulte à ce moment-là. On se rendait bien sûr. Tu te regardes dans le miroir, t'es comme callé, j'ai l'air de 24. Là, tu te regardes en photo aujourd'hui, t'es comme t'as une petite marde callée. Oui. Assis-toi, là. Oui, oui, oui. Non, tu sais, imagine, tu sais, 19, t'es au cégep, si tu cherches ta branche, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Je pense que c'est l'époque qui était le plus arrogant quasiment de ta vie. Oui, c'est genre à 19 ans. Rien qui peut t'atteindre, t'essayes tout. Mais c'est correct qu'en même temps, il faut passer par là, t'sais. Il faut passer par là, pis t'sais. Je comprends pas le monde qui sont nostalgiques de quand il y avait 18, je suis comme, quel genre de stie d'année de 18 ans? T'sais, moi, je suis comme, voyons callé, c'était de la pure marde, cette espèce d'époque-là weird. C'est la débauche. Oui, la débauche, c'est pas une astuce. C'est la débauche, mais genre. Non, mais c'est vrai que c'est la débauche, mais il y a toute l'espèce de questions existentielles, genre, c'est-tu que je suis qui, pis genre, t'sais, tout ça. Moi, c'est-tu que j'haissais ça? Ouais. En tout cas, moi, j'aime mieux aujourd'hui quand j'avais 18, personnellement. C'est comme un stage du secondaire. Tu sais, moi, une fois, ça m'arrive, je sais pas si vous autres, ça vous affecte ça un peu avec le confinement, pis tout, genre, t'sais, on dirait que tu finis par être plus nostalgique, pis en même temps, genre, on dirait que les parties changent un peu. Je sais pas si c'est moi qui change de braquette d'âge ou vraiment, parce que, genre, tout le monde était tellement habitué qu'avec l'hiver, que genre, t'sais, ok, on fait plus rien, mais il me semble, dernièrement, les parties sont moins gros qu'ils étaient, pis il y a moins de... Ben, mais... Ouais, peut-être. Ouais, c'est vrai. Peut-être. Mais en tout cas, c'est pour dire que, genre, t'sais, ça peut m'arriver, mettons, d'avoir des nostalgies d'un moment du secondaire, mais en même temps, quand tu y penses vraiment deep down, c'est que, ouais, c'était pas... Ben, c'était autre chose. Ouais, c'est ça. Des fois, je repense à mes voyages quand on est dans le Toronto, à Boston, sans la gang, c'est tout. Ils me lâchent là, c'est-tu, allez découvrir la ville, si... Ah, yes sir. Ok, c'est quoi la plus wild que t'as faite quand ils t'ont lancé? Chris, à Boston, on a fait déclencher un aimer. Oui! Attends, tu me racontes ça tout de suite. Bon, écoute, on est allé voir une gang de baseball à Boston, toute la gang, de mon école secondaire, c'était secondaire 2 et 3, moi je suis secondaire 3 à ce temps-là, puis en même temps qu'on écoutait la gang de baseball, il y avait une gang de hockey qui se jouait, puis c'était, on crie, c'était quelle équipe qui se jouait, c'était genre... La Russie contre les States! Si j'avais agressé les Red Sox... Non, c'est ça, c'est de la baseball, mais c'est qu'en même temps, c'est qu'au hockey, il y avait le Canadien, puis c'était pas contre Boston, c'était contre New York, il me semble, mais vu que Boston, il allait prendre pour New York au lieu de prendre pour les Canadiens, puis on n'arrêtait pas de dire go Habs, go, go Habs, go, puis on les faisait chier, est-ce que, qu'on encourage le Canadien! c'est un bardic! Puis le monde disait, il faisait des fuck you, il disait fuck you! Ben oui! On avait genre 15! Je pensais que Habs, je pensais pas que c'était comme nécessairement des terminaux canadiens, genre. Ben oui, c'est au Canadien, oui. Ah, mais il savait qu'on parlait du Canadien, parce que ça, ils checkaient, mettons, le monde, parce que le baseball, c'est contemplatif, c'est long, là, Steve. On a checké sur leur celles, les résultats, mettons, de la game d'hockey, checkaient le Canadien, Steve, On n'arrêtait pas d'encourager le Canadien pendant ce temps-là. Tous les Américains, Steve, ils nous regardent d'écroche, pis il y en a qui se faisaient « Fuck you, Steve ». C'est true, gosse, on écoute le baseball. C'est ça, le big, les Canadiens, là, on s'en connaît. Non, mais c'est ça, je te dis, ça avait pas rapport, mais je sais plus qu'est-ce qui a déclenché ça, mais maintenant, on s'est tous mis à gueuler, là. Go Wabs, go, go Wabs, go. La caméra se met sur nous autres dans l'écran géant, on se lève dans nos sièges, Steve. Ah, pour de colis de l'oeuvre. Là, on sort du style de baseball à la fin du match, pis tout le monde, c'est-tu, en char, c'est-tu, ils nous klaxonnent, il y a envie qu'ils nous avaient chiés. Ok, du monde qui était beau, ok. C'est-tu que c'est malade? Ah, c'est parfait. Surtout qu'à Boston, c'est-tu que c'est des fans de sport, pis genre, c'est du monde, je dirais, passionné, là, mettons. Ouais, mais ça, on t'en arrive là, si, on pense pas à ça, tu sais, maintenant, on dit, qu'est-ce pas, on commence pas à clier, go abs, ça a pas rapport, on t'a au baseball, si, t'sais, pourquoi on ne le scrape pas, le roman? C'est ça, c'est ça. Non, mais je le dis, t'aurais-tu dit, genre, pendant que la caméra est sur toi, genre, sortir un t-shirt des Bruins, pis de commencer à chier dessus à la gang, genre. Parce que je sais, c'est au mois de mai qu'on y avait été, pis je sais, ben, je sais, c'est le Canadien, mais c'était contre le, c'était contre les Rangers, aussi, pis moi, je sais, le pire, c'est que les Rangers ont gagné, esti, faut qu'on, on s'est taché, esti. Hey, tu vois, t'es go, t'sais, fuck you, esti, t'es caliste. Mais je pense, c'est ça qui est arrivé, c'est qu'à la fin de la game de baseball, je pense que la game de hockey avait aussi fini, pis on savait que les Rangers avaient gagné, fait qu'à le monde, il nous disait, c'est fuck you, esti, il nous remettait ça d'en faire ce qu'on avait perdu. C'est clair, esti. Gang de citroquus. Non, ça devait être le fun, pareil. Je suis jamais allé à Boston, mais il paraît que c'est le fun. Ah, je t'allais une fois, man, je t'allais avec un de mes chums, pis, en tout cas, on se promenait un peu là-bas, pis tout. Pis, genre, on a fait une espèce de tour, je sais pas si tu l'as fait quand tu étais là-bas, une espèce de tour, un genre de boss qui devient un bateau, là. Ah non, ça, on l'a pas fait, ça. C'est genre, t'as comme un boss qui se promène, qui fait le tour de la ville, pis là, un moment donné, genre, il embarque dans l'eau, pis ça devient comme un genre de bateau. Ouais, un amphibus, ça me semble, on l'a pas fait, malheureusement. On l'a fait, pis genre, on sait pas quoi, foot pourrait, pis t'es comme, oh, ça peut être cool, faceux, je suis comme, ok, je m'en crie, c'est alright, on va y aller. Pis le moment donné, quand ça embarque dans l'eau, j'étais comme, ah, c'est cool, quand même. Genre, je savais que ça allait le devenir, mais de voir comme qu'il y a pas de style de transition, genre, il roule, pis le moment donné, c'est weird, c'est clair. Le gars dans tous les quartiers, toutes les affaires, genre, clairement, il devait avoir de la corruption un peu là-dedans, je suis pas certain. Ben là, à Boston aussi. Ben là, ben là, il nous disait, genre, ok, allez manger dans ce restaurant-là, genre, si vous voulez aller, mettons, dans le quartier italien de Boston, genre, le meilleur resto, c'est ce resto-là. C'est comme, ah, qui est cool. on voulait y aller, fait qu'on a fait comme, ok, on va y aller, I guess, ça va être bon. On arrive, pis là, le, le service, le service, c'était de l'hostie de mal, genre, mettons, comme le, le dude nous a amené, comme genre, il arrive, il nous amène comme des, des pains de la brusquette, c'est comme, ah, c'est nice, merci, pis tu sais, il nous demande quelle eau on veut boire, pis tu sais, on sait que, genre, on va payer l'eau, là, en général, quand il demande, en bouteille, ou en bouteille, c'est comment qu'il y a, c'est de l'opérier, mais là, on commande, on commande nos repas, là, genre, il y a, je pense, je sais pas si c'est Jasmine, ou c'est la blonde, la joselle qui a de la soeur, non, en fait, je pense, vu qu'on avait un accent francophone, il prisumait qu'on était français, fait qu'il nous a donné le service de mal, parce qu'il pensait qu'il allait pas avoir de cible, pis quand il demande des trucs, un moment donné, c'est Jasmine, elle demande, elle demande, ok, pis il part, pis genre, c'est comme, tu vas voir ce que tu vas avoir, pis c'est comme, c'est calé, c'est-tu. Là, le gars nous amène du pain de la bousquetteur, on est comme, ah, Christ, c'est nice, c'est-tu, on a du pain de la bousquetteur, pis là, genre, j'ai commandé des pâtes, vraiment de code basic, pis c'était quand même cher pour elle, c'était genre, mettons, des pâtes, juste des pâtes, sauce, sauce tomate, c'était comme, 23, 24 piastres US, tu sais, mettons, en 2016, genre, c'est quand même, c'est quand même genre, 30, quelques piastres pour des pâtes, sauce tomate, là, c'est comme, ok, ça va être ça. Là, effectivement, genre, on bouffe notre bousquetteur, le repas arrive, pis c'est genre, je te dis, j'en mets ça, cette pâte, là, on aurait dit que c'était comme juste, genre, de la pâte de tomate qu'il aurait mis sur des pâtes, Ça avait l'air du macaroni aux tomates de Louise, là. Je sais pas si tu te rappelles quand t'es jeune, là, mettons, là. Ben oui, c'est juste, tout le monde le sait de toute façon, t'as même pas besoin d'expliquer ce que tu viens de dire, tout le monde qui écoute sont comme, ben oui, Chris, les estis de pâtes à l'eau. Ça a l'air de genre, d'une boîte de pâtes, je l'imagine, ça a l'air d'une boîte de pâtes, là, que t'as juste crissé une canne de pâtes, ça tu verses ça direct dedans, là, c'est juste, t'as pas apprêté rien aussi, c'était dégueulasse pour eux, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est sûr qu'il avait craché dedans, tout le monde en a, c'est sûr qu'il avait craché dedans, tout ce que vous avez mangé. Moi, je suis sûr qu'il y avait un petit magma, genre, quelque chose, je suis sûr et certain, il a pas lavé sa graine, il en attendait rien qu'un, c'était vous autres. Il a dit, c'est du parmesan. Voulez-vous du parmesan, pour l'instant, c'est un pénis tout sale, vous donnez des claques dessus que ça tombe, genre. Mais le pire, c'est ça, là, le gars, tout le monde mange, tout le monde, c'est de la calisse de merde. Là, finalement, le doux, on essaie de commander nos bières, puis le gars, il nous regarde même pas, il s'en calisse, il nous répond pas. Parce que le gars, vu qu'il nous a entendu parler en français, il pensait qu'on était les Français de France, qu'on n'avait pas eu les donner. Il ne savait pas qu'on le dit. Il ne savait pas qu'il y avait quoi. Ouais, exact. Fait que là, genre, ça finit, on arrive au payer, on fait juste qu'ils vont prendre la facture. Il se demande pourquoi les Français ne savent jamais, ta barnaque. Là, on demandait une facture, genre, là, il dit, au stage, je ne sais pas pourquoi, il t'amène tout le temps une facture pour toute la table. OK. Puis on était comme juste, OK, ouais, mais on peut-tu avoir quatre factures séparées? Puis là, normalement, c'était fait le temps ça. Les fois, mettons, on demandait une facture, il nous a amené une facture séparée, il nous a amené une facture pour tout le monde, puis si tu lui demandais, tu peux l'avoir séparé, tu l'as amené. Lui, il n'a pas voulu. Non, celui, ça, il s'en est. Fait que là, on a regardé sa facture, puis l'estide brusquetta était chargé. Et voilà. Il y a-tu Jean-Seb qui a chialé? Ah ben, Jean-Seb, Jean-Seb, il est arrivé, il a juste, on n'a juste laissé aucune call list de scène de type, on a laissé zéro. Ben ouais. Non, c'est pareil, je pense qu'on a laissé une scène. Jean-Seb a marqué sur le bill, your tip is in the brusquetta, il est allé voir le propriétaire, parce que le propriétaire est en avant, il s'arrête à l'intérieur du monde, il fait, oh, you have a very good server. Il est comme genre. Puis là, il s'arrête à la main, puis là, il y a juste ce gars, il est comme, oh, thank you, non, 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 he's the best. Il s'arrête vraiment fort. Non, non, he's the best. He's the best. C'est malade. Il s'est dit, puis là, assez que le gars, le serveur, quand on a essayé de l'argent sur la table, j'ai vu passer à courir pour achiquer sa table, parce qu'il était sûr qu'on n'allait pas laisser assez pour la table. Finalement, il a compté, qui risse m'en pile le nom, puis ça, je suis marqué, your tip is in the brusquette, c'est genre, fuck you, tabarnak, mais moi, je me rappelais toujours dans Jean-Seb, non, non, he's really the best. Le gars qui essaie, le gars qui essaie, il dit l'enchantement, c'est vraiment. C'est parfait, ça. C'est parfait. C'est drôle, ça. Ça fait deux heures, on va closer là-dessus. Je pense qu'on peut closer là-dessus. Ça fait un beau wrap-up. Oui. Merci, Nick, d'avoir été là. Un plaisir. Je suis content d'avoir vu. Merci. Vous êtes avec, man. C'est un décoeur. Non, non, non. Si tu avais des plugs, mettons, ton meilleur podcast à plugger, mettons un podcast underground. Écrisse, un podcast underground à plugger. De quoi qu'il vaut la peine, mettons, d'avoir un peu de view là-dessus? Ah oui, bonne idée. Moi, ben, c'est pas ça underground, mais moi, j'écoute ben du true crime, ça fait que c'est sûr que moi, distorsion, arsport, on dit, tout ça, moi, je te gêpe là-dessus. C'est bon, Chris. Ouais. Parce qu'à part de... Ouais, c'est parfait même. Ouais, c'est ça. Ben, honnêtement, honnêtement, je pense qu'on a un public différent, fait que ça peut être bon. ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ça peut être super stylé. C'est vraiment des histoires, mettons, de tuer en série, tout ça, toutes des histoires de meurtre, de disparition, puis c'est bien raconté, c'est bien recherché aussi. Ouais. Fait que les deux, distorsion, c'est plus au niveau web numérique. Ouais. Cars, Morgane, c'est plus des vieilles histoires, ça peut être... Des fois, ça touche un peu le paranormal, tu sais, des histoires un peu plus louches, compliquées. Ouais. Non, mais c'est deux podcasts intéressants, là. Ouais. Je recommande, puis des fois, ils font des collabs, comme là, à Halloween, ils font toujours une collaboration, ils racontent chacun leur histoire, puis c'est toujours intéressant, Moi, je t'occupe là-dessus. Ah, c'est nice. Ouais, c'est malade. En plus, en plus, ces distorsions, ils vont vraiment dans les ordres chronologiques. un que j'aime beaucoup, d'ailleurs, si on parle de ça en ce moment, c'est, en fait, vous pouvez le trouver avec Radio X, Radio X Files, qui est dans le fond... Qui c'est un page. Ouais, c'est une émission de radio, en fait, mais vous pouvez le trouver sur n'importe quelle plateforme de balado, puis, ben, il n'y a pas de casque, je ne suis pas Radio-Canada, tabarnak, puis, mais c'est fuck. Je ne suis pas sur le Canada, mon tabarnak. Excusez, j'aime mon pays, ainsi que Madame la Reine. C'est mieux. OK. Fait que c'est ça. Radio X Files, avec, ce n'est pas tellement underground, ni un podcast, fait que j'ai vraiment manqué la cible. Bon, ben, merci, Philippe. Merci, merci, C'est là, c'est pas qu'il n'y a pas. C'est pas l'épisode. Oh, good job. Merci à toi, écoutez, puis, passez une bonne semaine. À bientôt. À bientôt. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501